Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien, mesdames et messieurs, nous allons débuter notre séquence de travail de ce matin. Je voudrais vous remercier d'avoir bravé les intempéries pour répondre à notre invitation. Comme vous le savez, la Commission des finances du Sénat s'efforce depuis quelques années maintenant d'approfondir sa compréhension des transformations liées à l'éruption du numérique dans la sphère économique et financière, toujours à la recherche d'un juste équilibre entre régulation et innovation. Et dans cette optique, nous avons souhaité organiser ce matin deux tables rondes successives visant à mieux appréhender les enjeux liés au développement des monnaies virtuelles et de leur technologie sous-jacente qu'est la blockchain. Si ces deux thématiques ont fait couler beaucoup d'encre ces toutes dernières semaines et que beaucoup de spécialistes observent avec intérêt ou angoisse selon les variations de la valeur de ces monnaies, Je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas pour autant de sujets d'une seule et exclusive actualité récente mais que nous y travaillons déjà depuis relativement longtemps puisque notre Commission des finances était intéressée dès 2014. Nous commencerons, si vous le voulez bien, par débattre de l'essor de la technologie blockchain qui n'est pas exclusive à la problématique des monnaies virtuelles mais qui est une nouvelle manière d'échanger des actifs sans recourir à un tiers de confiance car le potentiel d'innovation de cette technologie apparaît considérable pour de nombreux secteurs économiques et je pense qu'il est nécessaire d'avoir d'abord la compréhension de ces mécanismes avant d'observer plus avant son utilisation dans le domaine des échanges relatifs aux monnaies virtuelles. Et donc pour traiter de ce premier sujet, nous avons convié et nous avons le plaisir de recevoir M. Corso Bavagnoli, chef du service du financement de l'économie à la Direction Générale du Trésor, M. Alexis Collomb, titulaire de la chaire de finances de marché au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers, Benoît Léonard de Juvigny qui est le secrétaire général de l'autorité des marchés financiers et enfin M. Gilles Fédac, cofondateur de l'entreprise iExec Blockchain Tech qui nous dira de quelle activité son entreprise s'occupe. Compte tenu du fait que mes collègues, j'en suis sûr, voudront sans doute intervenir en grand nombre et pour garder un caractère interactif à nos échanges, je vais donner la parole aux intervenants invités pour des interventions aussi brèves que possible, de l'ordre de cinq minutes si vous le voulez bien, afin de laisser ensuite un véritable espace-temps au débat, au questionnement et aux réponses des uns ou des autres. Et donc pour commencer sans plus attendre, je donne la parole à M. Alexis Collomb, donc on va débuter en fait par l'universitaire de ce premier panel, pour nous présenter, je le répète, le caractère novateur de la technologie et la manière dont elle est susceptible de bouleverser le fonctionnement de notre économie, en particulier dans le secteur des échanges financiers. M. Collomb, à vous la parole. M. le Président, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, tout d'abord merci beaucoup de m'accueillir ici ce matin, je suis très honoré. Alors, pour essayer d'être très bref, et avant d'énumérer quelques applications qui me semblent particulièrement intéressantes sur cette technologie, qui est vraiment en pleine évolution, et je pense qu'on aura l'occasion de leur dire, c'est une technologie qui a de multiples visages et beaucoup de variantes, surtout depuis l'évolution de la première blockchain qui était celle du Bitcoin. Je voudrais partager avec vous rapidement mon sentiment sur l'une des raisons pour lesquelles cette technologie a suscité un tel engouement. M. le Président, vous venez de le dire, bien entendu, échanger des titres sans avoir recours à des tiers de confiance, c'est très révolutionnaire, et ça a des ramifications et des implications très profondes pour le tissu économique, mais je crois qu'à côté de cette raison vraiment fondamentale, il y a d'un point de vue technique et aussi organisationnel, une raison très importante qui est que je pense qu'on a redécouvert ces dernières années, ou découvert les vertus, ce que j'appelle les vertus des réseaux pair-à-pair. Et les spécialistes m'excuseront pour les raccourcis que je vais prendre, mais pour moi, un système blockchain, c'est essentiellement un réseau pair-à-pair sur lesquels on a plaqué des fonctions cryptographiques pour pouvoir sécuriser et fiabiliser les échanges directs entre contreparties, sans avoir donc à passer par un tiers de confiance, un centralisateur. En parallèle, je dirais, de ce mouvement, et lié, encore une fois, en prenant des raccourcis aux structures informatiques actuellement utilisées dans l'ensemble des tissus économiques, on est en train potentiellement de passer d'architecture informatique centralisée, ce qu'on appelle traditionnellement l'architecture client-serveur, où vous avez un serveur centralisé qui a des droits centralisés, qui contrôle la base de données, et qui distribue ses droits d'écriture et de lecture à ses clients, à une architecture vraiment pair-à-pair, où chaque nœud du réseau a les mêmes droits et les mêmes obligations que celles de ses pairs, et se trouve dans une situation symétrique par rapport à ses pairs. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment essentiel à comprendre, et ça a des implications, bien entendu, sur la sécurité, sur la fiabilité des transactions, etc., sur la transparence du réseau. Donc, je pense que, de manière générale, avec une blockchain, il y a a priori la possibilité de pouvoir disposer d'une infrastructure d'information commune, d'un registre partagé, un système électronique de registre partagé, pour reprendre la terminologie maintenant en vigueur, qui permet de suivre de manière fiable, sécurisée, immuable, a priori inviolable, transparente, mais aussi confidentielle. Nous pourrons revenir peut-être plus tard sur ce paradoxe. L'ensemble des échanges entre les acteurs du réseau, sans censure possible, a priori, d'un des membres du réseau, c'est aussi un point très important pour les utilisateurs, et éventuellement, et je dirais, c'est un peu la cerise sur le gâteau qu'on a vu ces dernières années, de manière intelligente. C'est-à-dire que si vous mettez ce qu'on appelle un smart contract, ou un contrat intelligent, sur une couche haute du réseau, vous allez permettre l'exécution ordonnée de clauses contractuelles entre les membres de ce réseau. Et ça, donc, c'est potentiellement un impact très fort sur le tissu économique, avec des implications en termes d'automatisation, d'organisation, de gouvernance des processus. Voilà. Donc, je dirais, cette vision d'un monde connecté, automatisé, avec une traçabilité totale, elle a ses vertus et ses inconvénients. On pourra aussi revenir dessus, bien entendu. Mais je pense que c'est un peu, je dirais, l'une des lignes directrices de cette évolution. Donc, maintenant, et très brièvement, pour vous nommer quelques applications parmi les plus saillantes de l'introduction de cette technologie, et de l'introduction de ce qu'on appelle, en fait, une revalorisation, d'une certaine manière, de ce qu'on appelle en économie la coopétition, c'est-à-dire la coopération entre compétiteurs, le partage d'une infrastructure commune se posera, bien entendu, la question de savoir jusqu'à quel point les acteurs veulent coopérer et à partir de quel moment ils veulent de nouveau mettre en valeur leurs différenciations et leurs avantages compétitifs. Donc, parmi ces secteurs d'application possibles, vous avez bien entendu, d'abord dans la finance, le domaine des paiements. Je pense qu'il faut quand même mentionner cela. La première blockchain, c'est celle du bitcoin, elle est résignante, elle fonctionne encore indépendamment, et très bien, indépendamment de la valeur du bitcoin. Ensuite, vous avez, bien entendu, je pense qu'on reviendra dessus, toutes les implications sur l'infrastructure des marchés financiers, sur ce qu'on appelle le post-marché en général. J'en profite d'ailleurs, je suis très content d'être ici à côté de M. Giubini, puisque moi, l'une des premières raisons pour lesquelles je me suis intéressé à la blockchain, c'était son impact sur l'infrastructure financière, donc avec ce qui s'est passé récemment, la loi sur les minibons, etc., l'ordonnance récente du Trésor de décembre dernier. Et puis, toujours dans le domaine financier, des applications, par exemple, très simples à comprendre sur le financement du commerce international. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, le financement du commerce international, dans une transaction assez standard, vous pouvez avoir jusqu'à 40 échanges bilatéraux entre contreparties, les assureurs, les banques, les douanes, l'opérateur maritime, etc. Avec une blockchain sans tomber à une infrastructure partagée, on peut certainement imaginer des simplifications, des gains d'efficience, etc. Donc ça, c'est un domaine très important d'application. Et puis, en dehors de la finance, c'est bien entendu lié à ce que je viens de dire, toutes les implications sur la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne de valeur d'approvisionnement, ce qu'on appelle en anglais les supply chains, toutes les fonctions de certification euro datée ou de stockage de preuves. On peut utiliser une blockchain ouverte telle que le bitcoin, pas simplement pour faire du paiement, mais aussi pour stocker des empreintes numériques. Donc ça, c'est aussi un point essentiel. Et puis, toutes les fonctions, en fait, que ça soit, j'ai évoqué la finance de marché, mais aussi la finance d'entreprise. Donc tout un ensemble de fonctions qui devraient être facilitées, que ça soit le contrôle de gestion, l'audit automatisé, les fonctions de conformité, la gestion des risques, et j'en passe et d'autres. Et puis, un point très important aussi, dans le domaine assuranciel, justement à cause de la possibilité de mieux gérer les preuves et de les stocker, les constats électroniques et d'autres applications sur lesquelles je serais content de revenir, mais donc la certification, par exemple, de photos liées à un incident, qui est une application très simple, et il y a pas mal d'initiatives là-dessus. Enfin, je terminerai sur un point qui me paraît important. quand j'évoquais les réseaux pair-à-pair, je crois qu'ils touchent vraiment, en fait, tous les acteurs économiques. Donc il y a d'abord les particuliers, à cause de ce qu'on a vu, ces crypto-monnaies, ce réseau bitcoin qui permet à deux particuliers, à un singapourien, d'envoyer des bitcoins à un mexicain. Mais cela touche aussi, bien entendu, les entreprises. J'ai parlé d'infrastructures informationnelles partagées, de la coopétition, et donc tous les secteurs économiques, et je pense qu'on pourra revenir dessus. Mais, in fine, je crois aussi que ça pourrait vous intéresser, les États. Et c'est assez paradoxal, parce que par rapport aux intentions, je dirais, originelles des fondateurs du bitcoin, mais il y a une initiative, par exemple, que je trouve très intéressante et que je veux mettre en avant ici, qui est ce qu'on appelle la Climate Chain Correlation. C'est le terme qui a été mis en place récemment, d'ailleurs, lors de la réunion du One Planet Summit de décembre dernier. Mais là, ça serait pour gérer les registres carbone. Et donc, pour avoir un système transparent qui permettrait de gérer les crédits carbone, vous savez bien entendu qu'il y avait eu des fraudes à la TVA, etc., qui ont un peu gelé et, je dirais, dénaturé l'efficacité du système, eh bien, on peut imaginer une blockchain entre acteurs souverains avec différentes strates, différents niveaux d'interopérabilité souverains, nationales, régionales, etc., et locales aussi dans beaucoup de pays émergents pour avoir un impact et contrôler, enfin, un impact sur le climat et contrôler les émissions de carbone. Voilà. Donc, pour conclure cette introduction, j'espère que je n'aurai pas été trop long, monsieur le président. Je dirais, aujourd'hui, c'est vraiment, je crois qu'on est à un moment assez charnière qui est vraiment très intéressant pour toutes les personnes qui apprécient et s'intéressent aux technologies. Il y a beaucoup, par rapport à la situation dans laquelle on était il y a deux ans, je crois qu'il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites. Je pense que Gilles, par exemple, pourra parler d'Ayexac ou d'autres systèmes qui, aujourd'hui, marchent. Je m'attendrai à ce que, dans les deux ans à venir, on passe vraiment en mode production pour beaucoup de choses. Bien entendu, pour les marchés financiers, je crois que la transformation en cours est absolument passionnante et que les avancées qu'ont déjà effectuées la France, notamment par rapport à certains de ses voisins, risquent, j'espère, de se consolider au niveau européen. Le dernier point que je voudrais mentionner parce qu'il me tient à cœur comme professeur du CNAM, c'est que, bien entendu, toute cette transformation technologique aura certainement un impact sur les métiers et comme le reste de la transformation numérique et qu'il faudra, bien entendu, penser au mieux et évaluer au mieux cet impact sur nos différentes professions. Et pour terminer là-dessus, moi, je ne crois pas que la blockchain va faire disparaître les notaires, les comptables, les avocats et j'en passe, et les huissiers, mais par contre, je pense qu'elle va permettre, bien utiliser, elle devrait permettre, effectivement, de s'affranchir, et je crois que c'est le sens de l'histoire et du progrès humain, des tâches les plus basses qui consistaient, notamment, à faire un travail de clair pour essayer de retrouver les informations, tout ce travail de consolidation des informations qui est extrêmement coûteux et très inefficient. Merci, M. le Président. Beaucoup, M. Collomb. Votre éclairage, même dans les temps courts que nous vous avons accordés, est tout à fait précieux pour nous. Je vais maintenant passer la parole au représentant de la Direction générale du Trésor, M. Corso Bavagnoli, qui va nous faire part des enjeux, cette fois, plutôt réglementaires liés à l'utilisation de la blockchain pour échanger des titres financiers et des tentatives en cours pour construire un cadre législatif novateur en la matière puisque toute nouvelle technologie, je dirais, nécessite pour le législateur que nous sommes de réfléchir aussi au cadre légal. M. Bavagnoli, à vous la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, je vous remercie également pour cette invitation. C'est une occasion très utile et très importante pour nous de partager la vision qui est la nôtre sur ces sujets. La question de la blockchain que vous avez à juste titre dans votre introduction bien distinguée de la question des crypto-monnaies, la blockchain, c'est la technologie sous-jacente, les crypto-monnaies, c'est un des usages possibles de la blockchain, c'est loin d'être le seul. Cette question, elle est transverse, je pense, à toute l'action administrative, comme l'a dit M. Collomb, elle a une multitude d'applications possibles, mais elle en a une notamment dans le secteur financier. Et c'est là-dessus qu'au Trésor, en collaboration étroite avec le Parlement, je vais y revenir dans un instant, c'est là-dessus qu'on a concentré notre attention. On a essayé d'appréhender ces sujets avec une double perspective. La première, c'est celle des opportunités qu'offrent ces technologies dans le domaine des services financiers et l'autre, c'est celle des enjeux réglementaires qu'elles portent parce qu'elles sont nouvelles et qu'elles soulèvent un certain nombre de questions. Et notre approche qui est en matière de blockchain, comme celle plus largement qu'on a essayé de développer en matière de fintech, donc tout ce qui est nouveaux acteurs financiers, enfin nouveaux acteurs de l'intermédiation financière, favorisés par l'essor des technologies, c'est de permettre une innovation dans un cadre qui est suffisamment robuste pour répondre aux objectifs fondamentaux de la réglementation financière, c'est-à-dire la stabilité financière, la protection des consommateurs, la lutte contre le blanchiment et en même temps de fournir un cadre qui permette à l'innovation de se développer. On oppose souvent les deux notions, réglementation et innovation, en réalité, elles sont tout à fait complémentaires de notre point de vue et ce qu'on observe en discutant avec les acteurs de marché, c'est qu'ils sont eux-mêmes demandeurs de clarté législative ou réglementaire. Ils demandent qu'on leur dise quelles sont les règles du jeu pour pouvoir au mieux développer leur nouveau modèle. Et donc, pour mettre en oeuvre cette stratégie, on a, le gouvernement a opté pour une stratégie qui vise à rendre la norme, le cadre réglementaire, évolutif et flexible. Notre idée, c'est qu'il faut assurer une certaine neutralité technologique du droit pour faire en sorte que quand il y a des nouvelles applications, des nouveaux services qui se développent, on s'assure qu'il n'y a pas dans notre dispositif juridique des éléments qui bloquent indûment le développement de ces technologies tout en s'assurant évidemment que les objectifs fondamentaux stabilité financière, protection du consommateur, lutte contre le blanchiment sont bien protégés. On pense que c'est une approche qui est préférable à celle qu'on voit développée dans d'autres pays qui s'appelle le bac à sable. Tout le monde a entendu ça, c'est notamment l'approche britannique. Le bac à sable, c'est différent. Le bac à sable, ça consiste à dire que vous travaillez en franchise de réglementation pendant une période donnée tant que vous êtes petit. Alors, parce que souvent, une fois qu'on a créé un bac à sable, on ne sait plus l'arrêter. Mais vous voyez, c'est une approche qui est différente, qui consiste à dire aux acteurs qu'on enlève toute la réglementation, vous déployez, puis un jour, on vous réglementera en essayant de vous ramener dans le droit commun. En réalité, ces approches-là, elles ne fonctionnent pas très bien parce que d'abord, elles créent l'illusion qu'il n'y a pas de règle. Il peut y avoir des dangers ou des risques qui se développent des tailles limitées pour les acteurs. Et puis surtout, l'expérience montre qu'on ne sait pas gérer la transition entre l'absence des règles et le retour à la réglementation de droit commun. Donc, notre approche, nous, est différente. Elle consiste à ajuster en dynamique le droit, en tout cas proposer aux législateurs et aux gouvernements d'ajuster en dynamique le droit pour faire en sorte qu'on crée l'environnement le plus favorable au développement de ces nouvelles activités tout en garantissant les objectifs fondamentaux de la réglementation financière. Comme ça a été dit tout à l'heure, il y a eu deux déclinaisons récentes en matière de services financiers concernant la blockchain. La première, c'est l'ordonnance en matière de financement participatif qui concerne les bons de caisse, l'ordonnance de 2016, qui crée les mini-bons qui sont donc un nouvel instrument financier destiné au financement principalement des petites entreprises et pour lequel le législateur a mis en place un cadre qui permet un échange de ces bons, une émission et un échange de ces bons dans le cadre d'une blockchain. La deuxième évolution et là je parlais vraiment de coproduction avec le Parlement puisque c'est au départ une initiative du Parlement, c'est l'ordonnance du 8 décembre 2017 qui permet de transférer certains titres financiers, les parts de fonds, les titres de créances négociables, les actions non cotées et les obligations non cotées au moyen d'une blockchain et l'ordonnance qui a été publiée et qui entrera en vigueur à l'été prochain. L'idée de cette ordonnance c'est de permettre pour cette catégorie-là de titres financiers et uniquement pour cette catégorie-là un échange qui ne passe pas par une chaîne de règlement de livraison donc un dépositaire central. Monsieur Collomb parlait tout à l'heure du tiers de confiance, c'est une illustration pratique d'une situation dans laquelle on n'impose pas de passer par un tiers de confiance qui est le dépositaire central dès lors que la transaction s'effectue dans le cadre d'une blockchain qui est sécurisée et conforme à des exigences que le législateur a posées. Cette ordonnance c'est une première en Europe. Il n'y a pas d'autre pays qui ait déployé un cadre aussi complet. Elle permet d'expérimenter la blockchain sur des marchés des titres qui représentent des volumes très importants c'est de l'ordre de 400 milliards d'euros donc ça peut être des volumes qui sont potentiellement très importants et c'est une expérience qu'on souhaite partager avec nos collègues européens pour faire en sorte qu'elle soit examinée ailleurs et reprise dans le droit communautaire. On s'est limité à une certaine catégorie de titres c'est ce que j'ai cité tout à l'heure le non-coté les parts de fond parce que pour les autres catégories de titres c'est le droit communautaire qui est en cadre donc pour une action cotée pour une obligation cotée le droit communautaire impose de passer par un tiers de confiance qui est un dépositaire central pour les titres sur lesquels nous on a travaillé le droit communautaire était muet et donc on avait cette possibilité d'organiser la possibilité pour les acteurs qui souhaitaient de passer par une blockchain il faut voir que c'est à la fois un vecteur d'innovation ça permettra à des initiatives de se développer c'est aussi un vecteur de sécurisation parce que les exigences qu'on place en matière de sécurité sur la blockchain sont sérieuses substantielles et c'est un vecteur de professionnalisation parce que pour ces titres là aujourd'hui les échanges sont manuels ou se font sur des registres papier ou tout simplement sur des feuilles Excel donc c'est vraiment quelque chose qui exploite à fond la technologie pour faire migrer un marché qui est aujourd'hui très largement artisanal vers les formes les plus modernes d'organisation et en même temps avec un degré de sécurité qui est élevé quelques mots sur les enjeux à venir on travaille avec l'AMF sur la question des jetons des tokens enfin je sais le thème de cette table ronde et surtout de la suivante les enjeux qui peuvent en matière de réglementaires et opportunités de financement pour les entreprises sur les initial coins offerings je pense que l'AMF en parlera il y a une consultation à l'automne et nous en trouverons les conclusions ensemble avec l'autorité des marchés financiers et sur les crypto-actifs en général le ministre a confié à Jean-Pierre Landau ancien sous-gouverneur de la Banque de France une mission chargée de faire un état des lieux du phénomène d'analyser les défis posés pour les régulateurs et les opportunités potentielles enfin le ministre français des finances le gouverneur de la Banque de France le ministre allemand des finances et le gouverneur de la Bundesbank ont écrit conjointement au G20 il y a quelques jours pour porter ces sujets dans les instances internationales parce qu'à l'évidence ces sujets doivent être traités au plan international voilà Mme Agnoli de votre intervention je vais maintenant me tourner vers Benoît Giubini donc secrétaire général de l'AMF de l'autorité des marchés financiers qui va revenir plus particulièrement sur l'utilisation croissante de la technologie blockchain par les entreprises pour lever des fonds ainsi que sur les pistes de régulation possibles pour assurer la protection des épargnants et des investisseurs qui souhaitent participer à ces opérations oui monsieur le président merci de me donner l'occasion de répondre à ces questions passionnantes importantes délicates bonjour à tous bonjour monsieur le rapporteur général bonjour mesdames et messieurs les sénateurs pour introduire mon propos peut-être deux exemples de cette technologie blockchain pour aller dans le sens que vous disiez en introduction l'équilibre entre régulation et soutien à l'innovation c'est projet blockchain pour nous c'est par exemple un projet de réorganisation complète du post-marché des 12 000 fonds qui existent en France et qui est porté par la plateforme business et la société settle associée à cinq grandes sociétés de gestion française c'est des projets intéressants c'est le projet liquid share qui vise là aussi sur le post-marché des PME à produire un système beaucoup plus économique et plus rapide en matière d'organisation du marché des PME les mauvais exemples c'est par exemple les plateformes de dérivés sur bitcoin qui assez facilement excroquent le français moyen en proposant des rendements surréalistes et qui se développent à toute allure sur internet en ce moment donc évidemment quand on a ces nouvelles technologies on a le meilleur et le pire en ce qui concerne pour répondre plus précisément à vos questions et en complément de ce que Corso Bavagnoli du Trésor a dit ce que nous avons vu se développer ces derniers mois ce sont les ICO les Initial Coin Offering c'est une nouvelle c'est un nouvel type de levée de fonds que la blockchain autorise et qui est une sorte de levée de fonds du public qui est réalisée donc grâce à la blockchain par le biais de jetons de tokens ce qu'on appelle tokens dans notre jargon qui sont des codes informatiques qui créent des sortes d'actifs numériques plus ou moins échangeables sur la blockchain ce n'est pas quelque chose qu'à l'AMF comment dire on est allé inventer nous avons vu en moins d'un an 21 porteurs de projets d'ICO qui sont venus nous voir et parmi ces 21 projets je peux vous dire qu'il y a déjà 4 projets qui ont levé par cette technologie environ 50 millions d'euros que les autres ont dans leurs tuyaux il y en a une dizaine d'autres qui ont déjà dans les tuyaux des projets d'environ 350 millions d'euros de l'équivalent en levée de fonds cumulés donc c'est quelque chose qui arrive et qu'on doit nous régulateurs accompagner réfléchir sur le plan juridique qu'est-ce qu'on peut faire comment on doit le traiter c'est pour ça que nous avons lancé une grande consultation publique au mois d'octobre de l'année dernière qui avait plusieurs éléments d'abord on a essayé de décrire à peu près ce qu'on voyait dans ces nouveaux types de levées de fonds on a rappelé tous les risques associés c'est aussi notre métier de régulateur de le rappeler et on a après proposé en droit existant des qualifications juridiques et ensuite on a proposé des pistes de réflexion pour des nouvelles évolutions réglementaires potentielles dans les qualifications existantes du droit donc existant de ces ICO la première qui peut venir à l'esprit c'est celle de les assimiler à des titres financiers de capital ou de crédit en pratique en droit on voit que ça marche pas ou que ça marche mal et que de toute façon si on fait rentrer les ICO dans ces catégories là on doit leur imposer en général un prospectus qui n'est pas vraiment en droit des marchés financiers l'instrument de présentation le plus adapté il n'est vraiment pas fait pour ça vous avez aussi toutes les règles de gestion collective qui pourraient éventuellement s'adresser à eux là aussi on ne pense pas que le cadre soit très pertinent vous avez en droit français une troisième catégorie qui est plus intéressante c'est celle qu'on appelle les biens divers elle a été créée par le législateur il y a une trentaine d'années il y a un deuxième régime qui a été créé dans le cadre de la loi Sapin 2 donc on a déjà deux régimes de biens divers qui visent justement d'ailleurs par principe à viser des projets ou des actifs qui ne rentrent pas dans les catégories d'actifs de titres financiers traditionnels là aussi notamment on peut avoir aujourd'hui des levées de fonds par ici qui pourraient rentrer c'est notre analyse dans ces catégories de biens divers mais en même temps c'est assez facile ça induit donc être dans la catégorie de biens divers induit et impose de proposer des documentations des documents d'arregistrement qui vont devoir être soumis à l'AMF en pratique ça peut viser et nous faisons le constat et nous disons à certains porteurs de projets attention il y a des règles du jeu vous êtes là dans la catégorie biens divers faites attention respectez les règles en même temps c'est assez facile pour des porteurs de projets d'échapper à cette catégorie dès qu'on leur décrit par exemple un bien divers ça demande un bien divers étendu le nouvel régime issu de la loi Sapin 2 c'est la possibilité d'un rendement financier ayant un effet économique similaire il suffit de ne pas le présenter comme ça pour échapper à cette réglementation et de toute façon le document d'enregistrement n'est pas très adapté donc on se retrouve devant une situation compliquée parce que ces tokens on a beaucoup de mal et on ne sait pas les qualifier juridiquement ce sont des objets juridiques non identifiés nous avons dans les pistes de régulation proposées donc on a exclu on a proposé mais ça a été exclu on a eu pardon on a eu 82 réponses à notre consultation publique 82 réponses dans l'histoire de l'AMF j'ai jamais vu ça et ces réponses viennent de tout horizon c'est à la fois des porteurs de projets c'est des avocats des institutions des banques et des acteurs étrangers beaucoup nous ont répondu parce qu'on est quand même très leader sur ce point cette réflexion intellectuelle juridique sur ces ICO et je pense et ce papier a montré qu'on était en avance sur ce sujet en France donc la difficulté pour nous maintenant c'est de qualifier ces ICO les propositions qu'on a faites en évitant cette qualification de titre financier c'est soit de proposer de rester à un niveau non réglementaire de code de bonne conduite qui serait sponsorisé par l'AMF c'est quelque chose qui est une petite minorité des répondants qui ont été en faveur de cette solution et enfin c'est de proposer une régulation et évidemment si c'est une régulation ça demandera le recours aux législateurs à la loi avec deux grandes catégories de régulation l'une qui serait une loi qui obligerait tous les porteurs d'ICO à rentrer dans un cadre une autre système consisterait à proposer un cadre législatif mais qui serait optionnel qui ne serait pas obligatoire il y a eu beaucoup plus de répondants qui ont été en faveur de cette dernière option cette régulation dite optionnelle et donc il est probable que le collège de l'AMF s'en inspire pour proposer au gouvernement et au parlement une régulation une loi qui va dans ce sens qu'est-ce qu'il y aurait dans cette loi encore une fois nous ne souhaitons pas qualifier juridiquement ces tokens je pense que c'est une mauvaise piste et qu'on n'y arrivera jamais par contre il me semble qu'il y a une possibilité de demander aux porteurs de projet de présenter dans ce qu'on appelle en général dans le jargon des white papers qui sont des documents de présentation de ces ICO de se présenter d'avoir une personne morale identifiable identifiée derrière qu'on sache qui est le porteur de projet que le projet soit décrit que les risques soient décrits que les droits conférés par le token soient présentés dans ces droits présentés par le token vous avez soit des droits d'usage quand il y a ces projets on propose que ces ICO donnent des jetons qui permettent d'utiliser les projets qui sont développés vous avez aussi des droits qui sont liés à des perspectives de revente sur un marché secondaire qui est rarement bien présenté et qui peut lui-même s'associer à des droits financiers ou à des droits de gouvernance associés au projet c'est parfois le cas encore une fois c'est pas toujours le cas ça c'est pour nous un des sujets beaucoup plus compliqués c'est est-ce que dans cette régulation quel est le marché secondaire qui va être décrit qui va être proposé quelles sont les garanties qui s'y attachent un autre sujet compliqué c'est et c'était souvent proposé c'est quel est le type d'expertise informatique d'IT qu'on peut mettre dans ces projets dans la mesure où on a vu beaucoup de projets qui d'après les spécialistes paraissent assez creux et pas très intéressants et qui dans d'autres cas sont réputés très intéressants est-ce qu'on impose est-ce qu'on imposerait une sorte de dire d'expert qui permettrait de crédibiliser dans une certaine mesure ces projets enfin dans cette régulation évidemment puisque les porteurs de projets sont identifiés il est normal et important que les investisseurs par un système de registre soient bien identifiés ne serait-ce que pour qu'un des des règles du jeu en matière de lutte contre le blanchiment de financement du terrorisme soit également décrit une dernière condition qui pourrait intervenir c'est de prévoir une sorte de séquestre qui serait évidemment des systèmes de portefeuille électronique gérés en ligne et qui permettrait aussi car dans ces projets très souvent on ne sait pas si on va lever trop ou pas assez par rapport au lever de fonds et c'est toujours important d'avoir un des règles du jeu assez clair pour savoir où vont les fonds qui vont être levés voilà où on en est dans ces réflexions sur cette éventuelle nouvelle régulation je suis désolé pour l'imprécision et la non précision comment dire ça de mes conclusions là-dessus mais nous sommes en train de dépouiller cette consultation et de réfléchir et ce sujet est important et n'est pas simple mais vous serez probablement sollicité dans les prochaines semaines et dans les prochains mois dans ce cadre Merci Monsieur Giovini enfin je vais donner la parole à Gilles Fedak cofondateur d'une entreprise ayant récemment réalisé une levée de fonds importante en bitcoin pour qu'il nous fasse part de son expérience en la matière Bonjour Monsieur le Président et je vous remercie de me donner la parole et je vais essayer de présenter le point de vue des entrepreneurs par rapport à ces techniques de crypto-monnaie et de blockchain Bonjour Messieurs Mesdames et Messieurs les Sénateurs Donc IACZEC effectivement c'est une jeune start-up technologique qui a été fondée en octobre 2016 par deux anciens chercheurs en informatique donc moi-même ancien chercheur Aline Ria et mon associé Rayou He qui était professeur à l'Académie des sciences en Chine à Pékin On exploite principalement des technologies qui ont été mises au point durant nos années de recherche et notamment un logiciel qui a été fait par Oleg Lodijanski qui est ingénieur de recherche à l'Institut de physique nucléaire de physique des particules donc en quelques mots sans entrer dans les détails techniques à IACZEC on essaie de construire la première plateforme décentralisée de cloud computing qui fonctionne en utilisant les technologies de blockchain donc concrètement ça ressemble à une sorte de place de marché donc on peut le voir comme disons une sorte de Airbnb du serveur mais sans Airbnb c'est l'intérêt de la technologie de blockchain c'est que justement on n'a pas d'élément central on n'a pas de tiers de confiance et tous les acteurs dans cette place de marché peuvent interagir directement entre eux donc pour caractériser cette société IACZEC disons qu'on utilise un peu le jargon de l'innovation on est d'abord une deep tech on utilise vraiment des technologies très pointues qu'on a mis au point durant ces dernières années dans le domaine de l'informatique répartie et puis on est aussi une entreprise dont le modèle économique est vraiment basé sur les crypto-monnaies c'est le centre de ce qu'on fait alors nous avons effectivement réalisé donc une ICO une ICO ça consiste à émettre un jeton à créer une nouvelle crypto-monnaie donc dans notre cas il s'appelle le RLC donc ce jeton pour essayer un petit peu de le comprendre c'est d'abord effectivement une crypto-monnaie c'est à dire que pour nous c'est le seul moyen qu'ont les acteurs au sein de cette place de marché d'interagir entre eux et d'utiliser les serveurs enfin d'utiliser les services pardon des uns et des autres ce jeton il est évidemment aussi associé à une technologie donc dans notre cas c'est une technologie d'informatique distribuée et à ce jeton on lui donne aussi un modèle économique c'est à dire que la façon dont on va structurer ce jeton donnera un modèle économique particulier donc nous par exemple pour donner un exemple on a une émission finie de jetons donc on en a émis 87 millions on n'émettra plus on n'émettra plus de nouveaux jetons et donc ça ça donne un certain modèle économique donc ce jeton d'abord nous l'avons créé parce que c'est la pièce maîtresse dans la technologie d'AIAXX c'est la première motivation pour laquelle nous avons émis ce jeton sans ce jeton on ne peut pas construire tous les logiciels qui vont avec on ne peut pas faire fonctionner ce nouveau type d'infrastructure qui n'existait pas avant une place de marché pour le cloud ça n'existait pas avant on est les premiers à faire ça et la raison principale de le faire c'est l'émission de ce jeton c'est également effectivement le moyen de se financer donc la façon dont on a fait ça c'est on a créé le RLC on s'est adressé à une communauté auquel on a demandé de souscrire ces jetons en échange de crypto-monnaies dont le cours était déjà établi donc typiquement du bitcoin donc une levée d'ICO avec la préparation prend environ six mois par contre la levée elle-même peut être très courte donc nous en moins de trois heures nous avons levé 10 000 bitcoins à l'époque ça représentait environ 11 millions d'euros et c'était la cinquième plus grosse levée mondiale en crypto-monnaies donc c'était véritablement un succès lorsque l'ICO est terminé les investisseurs reçoivent immédiatement leurs jetons et ce jeton généralement sont échangeables enfin comment dire pour les vendre et les acheter dans des marchés secondaires donc nous on a eu la chance de pouvoir être intégrés dans ces marchés secondaires très rapidement après l'ICO donc pour vous donner un ordre d'idée de où est-ce qu'on en est maintenant donc cette ICO a eu lieu en avril 2017 donc à peu près on est maintenant à peu près dix mois après cette levée de fonds on a une capitalisation d'environ 100 millions de dollars on a un volume à peu près de 2 millions de dollars par tranche de 24 heures on est coté sur environ dix places d'échange donc quatre qui sont vraiment majeures une qui est située aux USA en Corée une ancienne chinoise qui est maintenant à Hong Kong et puis une je crois à Londres voilà donc une start-up qui part dans le domaine de la crypto-monnaie et un modèle de développement qui est extrêmement différent du start-up classique on ne fait rentrer personne dans le capital le capital nous appartient par contre tout notre modèle est vraiment comment dire est vraiment concentré sur la valorisation de ce token donc on a un modèle économique qui nous met dans une situation un petit peu différente des start-up classiques merci monsieur au trésor au trésor donc nos présidents du trésor puisque la France il faut s'en féliciter le premier pays à se doter d'un cadre législatif notamment par la blockchain est-ce que vous pouvez revenir monsieur Bavignoli sur le calendrier et les points prévus qui restent à trancher concernant les deux ordonnances dont vous parliez d'une part et par ailleurs quels sont les domaines où vous considérez qu'on est dans un vide juridique ou dans une autre zone grise c'est aussi une question pour l'AMF est-ce que c'est en matière de blanchiment est-ce que c'est en matière de protection de l'épargnant est-ce que c'est en matière de prévention contre le terrorisme voilà ou est-ce qu'aujourd'hui l'absence de réglementation de la zone grise vous semble la plus importante et puis vous avez un peu répondu sur la sandbox sur le bac à sable en considérant que c'était une autre approche que le bac à sable qui consiste à laisser un peu vivre les expériences en fixant bien sûr des seuils n'était pas la meilleure réponse mais est-ce que là il n'y a pas quand même un risque de perte de compétitivité par rapport à d'autres pays vous avez cité le Royaume-Uni on pourrait citer Monaco il y a d'autres pays qui ont une autre approche en effet se dire laissons vivre un peu les expériences parce qu'on est dans des domaines qui sont largement encore peu connus et lorsque évidemment on part en dimension industrielle à ce moment-là on adapte la législation est-ce que vous avez répondu partiellement mais est-ce que finalement ce n'est pas une meilleure approche est-ce que si la France se donne le seul pays à se ôter finalement d'une réglementation est-ce que ne risque pas finalement une perte de compétitivité j'aurais une question pour Monsieur Givigny vous savez que le Sénat et j'étais en particulier à l'origine d'initiatives sur la protection de l'épargnant notamment par rapport aux produits exotiques on peut penser à tout ce qui concernait notamment les achats sur devise où la publicité pour un certain nombre de produits est interdite aujourd'hui vous avez parlé on va parler tout à l'heure du bitcoin et d'autres monnaies quand on voit ces publicités sur internet aujourd'hui quelle est la position de l'AMF est-ce que la législation sur les produits exotiques permet ou pas d'interdire la publicité parce que la seule mise en garde de l'épargnant ne suffit manifestement pas face à ce qui pourrait être dans un certain nombre de cas au minimum des escroqueries au pire une prise de risque totalement considérée merci monsieur Bavagnoli peut-être merci monsieur le président et merci monsieur le rapporteur général pour vos questions je vais essayer de répondre aux trois points que vous avez d'apporter des éléments de réponse plutôt de mon point de vue aux trois points que vous avez soulevé le premier c'est sur le calendrier donc les deux ordonnances sont publiées alors la deuxième qui est celle sur la blockchain pour le règlement de livraison de certaines catégories de titres a une entrée en vigueur dissérée à l'été mais elle est publiée on doit prendre d'ici là un décret exactement donc il y a un texte d'application qui en cours et notre objectif et je pense qu'on le tiendra c'est que ce texte ce décret soit publié dans le calendrier d'entrée en vigueur de l'ordonnance pour qu'il y ait un bloc complet de réglementation qui entre en vigueur à un instant donné ces travaux d'ailleurs avancent bien et permettent de préciser les points qui demeurent à préciser je pense que c'est important de souligner qu'une fois que ceci aura été fait la France sera le premier pays en Europe et d'ailleurs je crois même au monde alors le monde je ne peux pas vraiment garantir mais on m'a dit que dans l'état de Delaware aux Etats-Unis il y avait une réglementation comparable mais apparemment c'est le seul endroit je laisserai d'autres apporter ces précisions qui aura autorisé légalement l'usage de la blockchain en matière financière et ça me permet d'enchaîner sur votre deuxième question sur les vides juridiques je crois que ce qu'on a fait là enfin ce que d'abord ce que le parlement a initié parce que j'insiste c'est l'initiative du parlement au départ et ce que ensuite le gouvernement a mis en oeuvre c'est une réglementation sur un usage de la blockchain il y a plein d'autres usages de la blockchain possibles dans des domaines qui sont financiers dans des domaines qui ne sont pas financiers donc nous on a traité une partie qui nous semblait particulièrement pertinente qui est le post-marché sur lequel il y a des gains d'efficacité très importants à faire de notre point de vue avec le déploiement de cette technologie ensuite il y a d'autres usages de la blockchain qui ne sont pas réglementés il y en a en matière de notaire enfin dans le domaine extra financier moi je pense à tout ce qui est cadastre, notariat je pense qu'il y a des gains potentiellement très importants à cette technologie mais évidemment ceci est devant nous et puis ce n'est pas de la compétence en l'occurrence du trésor et puis et c'était votre point il y a tout ce qui est du domaine des actifs financiers qui sont échangés par le mode de la blockchain une chose c'est de réglementer la technologie et d'encadrer le développement de la technologie l'autre c'est de dire quelle est la réglementation applicable aux actifs et donc quand on parle de protection du consommateur vous avez fait référence quand on parle de blanchiment c'est quelque chose qui se rapporte davantage aux actifs financiers eux-mêmes et donc ça c'est les débats qu'il y a actuellement sur les crypto-monnaies sur un certain nombre d'actifs qui sont échangés sur la blockchain qui utilisent la technologie de la blockchain mais qui soulèvent des questions spécifiques et qui doivent être si les pouvoirs publics souhaitent les encadrer qui doivent être encadrés en tant qu'actifs financiers pas en tant que technologie c'est vraiment important de comprendre qui est oui si vous parliez je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire une question précise par exemple un transfert extrêmement important par la technologie de la blockchain sur une crypto-monnaie ou une autre technologie dans un système normal avec un établissement banque financier avec un notaire et autres il est notamment soumis à des obligations vis-à-vis de trac-fin donc voilà si demain il y a un transfert de l'année qui vende 200 000 euros qui concrètement est soumis à l'obligation de déclaration aujourd'hui est-ce que l'ordonnance y répondra ou la réglementation actuelle y répond ou personne n'est soumis à l'obligation par exemple de signalement à trac-fin alors que ça pourrait alors que dans n'importe quelle banque n'est pas d'établissement financier voilà un transfert non justifié d'une somme importante donne lieu immédiatement à un signalement à trac-fin donc c'est une question avec derrière des sous-jacents en terrorisme en blanchiment évidemment donc là aujourd'hui qui puisqu'il n'y a pas par définition de tiers de confiance c'est la différence avec qui qui serait soumis à cette obligation ou est-ce qu'on vous considérez qu'aujourd'hui on est justement dans les questions juridiques qui restent posées enfin vous avez raison c'est une question qui évidemment se pose je pense que notre réponse là-dessus est double la première c'est que pas tous les actifs financiers sont de manière égale de manière homogène des supports possibles d'opérations de blanchiment il y a des supports je dirais il faudra que Tracfin vienne nous éclairer mais il y a des supports privilégiés ou en général utilisés pour les opérations de blanchiment d'autres qui sont moins tout ceci ne forme pas un ensemble homogène donc d'abord la réglementation elle se concentre sur les supports je dirais privilégiés d'opérations de blanchiment ça c'est le premier point ensuite sur la question de à qui incombe les obligations déclaratives il faut bien voir que c'est vrai que le principe de la blockchain comme ça a été rappelé tout à l'heure par monsieur Collomb c'est de supprimer le tiers de confiance et donc on peut dire le tiers de confiance disparaît le tiers de confiance lui-même avait des obligations déclaratives qui supportent les obligations déclaratives je crois que ce qui est important de signaler c'est qu'on parle d'une chaîne d'un morceau de la chaîne de transaction on parle de l'échange du titre entre deux intermédiaires après que enfin pour être plus précis de la livraison du titre et de son règlement après que l'échange ait été agréé entre deux intermédiaires mais ces titres là une fois qu'ils ont été réglés et livrés ils réintègrent les chaînes du secteur des opérations financières traditionnelles ils sont bien détenus sur des supports qui sont des supports je dirais logés au sein d'intermédiaires financiers traditionnels donc c'est pas une transaction qui disparaît c'est un bout de la transaction qui au lieu d'être opéré par un tiers de confiance est opéré par une blockchain mais ensuite une fois que l'opération est réglée et livrée elle donne bien lieu à une inscription dans un circuit financier qui est un circuit je dirais traditionnel inchangé sur lequel le cadre blanchiment s'applique voilà exactement sur lequel le cadre blanchiment s'applique intégralement c'est pas parce qu'on a changé les modalités d'opération sur un bout de la chaîne qu'on a fait disparaître la transaction complètement du secteur financier dans lequel opère et se déploie le cadre anti-blanchiment sur la question du bac à sable vous avez raison c'est un débat il n'y a pas de consensus international là-dessus il y a des gens qui sont très pro-bac à sable vous avez parlé du Royaume-Uni Singapour Hong Kong nous enfin nous notre expérience c'est que les bacs à sable on ne sait jamais dire quand est-ce que ça passe du bac à sable à la piscine et le jour où c'est une piscine on n'y arrive plus on ne peut plus le contrôler parce que c'est trop gros c'est devenu systémique et on n'a pas la même manœuvrabilité pour mettre en place une réglementation donc on préfère jouer une autre carte qui est une carte de l'adaptabilité de la souplesse de la réglementation du dialogue avec les acteurs qui permet d'assurer le plus possible la neutralité technologique de la réglementation mais je reconnais que le débat existe c'est un arbitrage entre je dirais entre dimension innovation c'est vrai que s'il n'y a pas de règle on peut imaginer que c'est plus favorable à l'innovation moi je ne suis pas totalement convaincu de ça et puis une dimension je dirais protection des investisseurs des consommateurs qui est fondamentale dans l'intérêt même de la technologie parce que s'il y a des accidents s'il y a des situations dans lesquelles les gens ont été lésés tout ça ça a des effets réputationnels très très en dehors du préjudice subi par les personnes qui les ont subies qui peuvent être conséquents ça a des effets réputationnels très lourds et ça peut tuer le déploiement de la technologie donc je pense que dans l'intérêt même du déploiement de la technologie on a intérêt à faire en sorte qu'elle se situe dans certains cadres des débuts pour répondre à votre question monsieur le rapporteur général quand il s'agit de dérivés sur bitcoin avec un règlement en espèces je n'ai pas de doute je les qualifie d'instruments financiers donc la réglementation financière s'applique et par exemple la loi relative à la publicité peut s'appliquer et on va demander que le statut de prestataire de services d'investissement soit satisfait je n'ai pas de doute l'AMF n'a pas de doute au niveau international en Europe on est assez confortable là-dessus mais il y a quelques pays réfractaires néanmoins en ce qui concerne le bitcoin lui-même ou l'actif numérique lui-même là c'est beaucoup plus compliqué comme je l'ai dit je pense que c'est très difficile à faire entrer dans les biens divers même les biens divers élargis où ce serait très facile à contourner par contre mais ce n'est pas du ressort de l'AMF et je pense que vous en parlerez dans la table ronde suivante la réglementation sur les plateformes d'échange du bitcoin peut se rapprocher de celles relatives aux services de paiement qui sont du ressort de la CPR ou de la Banque de France merci bien j'ai cinq inscrits dans les questions pour le moment on va commencer par Michel Canevet puis Philippe Adneau merci monsieur le président merci à différents intervenants de leurs explications je crois qu'il faut que l'on soit effectivement actifs sur les évolutions technologiques et c'est important mais il y a une quinzaine d'années nous avons regroupé nos efforts pour créer la monnaie unique et puis aujourd'hui on voit que par ces différentes initiatives il y a des instruments de valeur qui sont créés moi mon interrogation c'est sur la fluctuation de valeur de ces outils quand on voit le bitcoin comment il a évolué entre décembre 2017 par exemple où il était au plus haut à 16 000 euros et puis cette semaine où il est descendu à 6 400 euros je pense qu'il en sera de même pour l'ensemble des valeurs y compris le RCB comment peut-on apprécier la valeur réelle est-ce qu'on va pas rentrer dans des dispositifs spéculatifs extrêmement conséquents avec des variations aussi aussi fortes de valeur est-ce que ça ne représente pas des risques majeurs pour l'ensemble de l'économie que de voir se développer autant d'outils créés par un certain nombre d'opérateurs moi c'est vraiment mon inquiétude et pour ce qui concerne l'AMF je me demandais si le cadre juridique est optionnel comment allez-vous faire pour bien identifier les pratiques des uns et des autres en particulier par rapport aux risques de dérive qui ont été évoqués par le rapporteur général à l'instant on va peut-être pas faire de débat à chaque fois parce que ça va nous emmener dans un délai trop long par rapport à la deuxième séquence plutôt prendre plusieurs questions et ensuite on vous fera réagir les uns et les autres Philippe Adneau puis Jean-François Rappin oui merci monsieur le président moi je voudrais poser une question au cas concret qui nous a été présenté vous avez donc émis des jetons vous les avez transformés en bitcoin et et vous avez quoi six mois d'écart entre le moment où vous les avez émis et maintenant la valeur a été divisée par deux comment une start-up assume ça c'est noté merci Philippe Jean-François Rappin et puis Jean-Pierre Rogel oui plutôt une question à monsieur Benoît Dejuvigny la commission européenne prépare un règlement enfin qui est prêt sur la réforme de l'autorité européenne des marchés financiers et aucunement on ne voit intégrer cette notion de blockchain ou de surveillance des crypto-monnaies vous pensez que c'est une volonté pour ne pas choquer les pays qui seraient aujourd'hui réfractaires à cette réforme de l'autorité des marchés financiers européens ou est-ce que voilà c'est parce que ça a été simplement omis dans le cadre de cette volonté de laisser filer le dispositif Merci Jean-François Jean-Pierre Vogel puis Antoine Lefebvre Merci Président Ma question s'adresse à monsieur Fedak vous nous avez dit que vous avez procédé à des levées de fonds extrêmement importantes que vous avez dû inscrire naturellement à l'actif du bilan de votre société avez-vous rencontré des problématiques comptables et fiscales comment faites-vous face à la volatilité et est-ce que vous pensez qu'une intervention en la matière du législateur serait nécessaire Merci Jean-Pierre Antoine Lefebvre et puis Philippe Dallier Merci messieurs d'avoir éclairé c'est vrai que c'est un sujet extrêmement technique et les aspects virtuels en ce qui me concerne il y a des choses qui nous échappent la vraie difficulté c'est effectivement sur ces problématiques que vous avez évoqué parfois certains parmi vous sur la responsabilité des parties prenantes les obligations des fournisseurs d'accès en fait c'est toute la question d'un espèce de vide juridique alors on a évoqué les ordonnances de 2016 notamment comment on peut justement en termes de vide juridique combler un peu quelles sont les pistes puisque vous avez évoqué que le sujet serait abordé lors du prochain G20 est-ce qu'il y a d'ores et déjà des pistes pour améliorer le cadre juridique merci Merci Antoine Philippe Dallier Merci effectivement on est face à une véritable révolution pour le coup avec tous les avantages qu'on peut espérer en tirer et puis tous les risques potentiellement qui y sont associés c'est un peu là-dessus que je voudrais revenir notamment sur la traçabilité de ces opérations et savoir qui en cas de litige qui attaque qui puisqu'il n'y a plus de tiers de confiance imaginons que deux acteurs s'échangent d'un actif quelconque et puis ils s'en perdent un morceau au milieu qui est responsable de quoi et comment est-ce qu'on est capable de tracer les opérations parce que c'est vrai que présenter comme ça c'est formidable enfin on voit bien le potentiel mais derrière les risques me paraissent aussi extrêmement importants hier soir assez tard je regardais la télévision il y avait une émission sur la Corée du Nord et on essayait d'expliquer comment la Corée du Nord essayait de récupérer malgré l'embargo de récupérer des devises on parlait de nous expliquer que la Corée du Nord probablement utilisait les bitcoins et tout ce qui se cache derrière et qu'on était dans la possibilité de tracer tout ça donc voilà j'aimerais vraiment que vous nous en disiez un peu plus sur la traçabilité et surtout en cas de litige entre deux acteurs de bonne foi parce que là aussi sur les côtes à carbone il y a des actifs qui se sont évaporés bon voilà donc quelle sécurité pour ce système et qui donne quelle garantie merci Philippe alors qui veut répondre dans quel ordre il y avait plusieurs questions peut-être pour monsieur Fedak oui donc merci pour ces questions très intéressantes donc effectivement quand on a une start-up qui lève des fonds par ICO on est soumis à trois risques donc un premier risque qui est le risque de volatilité alors effectivement on peut avoir la valeur du bitcoin qui chute on peut aussi avoir la valeur du bitcoin qui monte nous on a plutôt profité de l'envolée des cours des crypto-monnaies on est soumis à un deuxième risque qui est le risque je dirais comptable et fiscal c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle malheureusement on n'est pas vraiment capable de dire finalement quel montant on a réellement levé on a des scénarios très différents sur la façon dont ces choses-là peuvent être comptabilisées et c'est bien au-delà de la volatilité du bitcoin pour avoir des cas où on pourrait peut-être plus d'impôts que facebook donc c'est quelque chose de très compliqué on espère cette année effectivement arriver à éliminer au moins ce risque puis on a un troisième risque qui est aussi le risque lié à la sécurité parce qu'effectivement il faut arriver à garder ces crypto-monnaies c'est pas si simple techniquement c'est très compliqué et ça peut aussi nous poser dans des situations difficiles je répondrai volontiers à la question sur la traçabilité et forcément la suppression du tiers de confiance que se passe-t-il en cas de recours parce qu'elle est évidemment essentielle et centrale donc sans rentrer dans les détails il y a eu d'ailleurs des exemples historiques assez intéressants enfin historiques ils ont deux ans mais par exemple avec ce qu'on appelle de DAO dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui était ce projet d'organisation autonome distribuée portée sur Ethereum qui a fait une ICO qui a levé beaucoup de fonds et sur grosso modo 150 millions de dollars levés il y a eu assez rapidement un problème 50 millions de dollars qui ont été siphonnés et ça a amené à une fourche du protocole bon là on a vu qu'en fait qu'est-ce qui se passait il y a eu un problème vers qui se tourner on sait la communauté en question c'est essentiellement tourné vers certains leaders d'opinion ces développeurs phares des gens très actifs dans la communauté Ethereum Vitalik Buterin Vlan Zamfir etc. ils ont de manière assez inattendue d'ailleurs pour moi comme observateur extérieur réussi à trouver une solution et il n'y a pas eu d'ailleurs à ma connaissance je parle sous le contrôle des avocats peut-être qui nous regardent de plaintes à ce sujet donc pourquoi est-ce que je dis ça pour différentes raisons mais pourquoi est-ce que je dis ça c'est que moi je pense que quand on parle de ce passé du tiers de confiance je pense qu'il faut aussi remettre un peu les choses en perspective il y a en fait une translation de la confiance la confiance on la remet en un protocole en un ensemble de règles en un ensemble de codes et bien entendu pour qui s'intéresse par exemple à l'automatisation des contrats les contrats sont forcément à un moment incomplet on ne peut pas tout prévoir on ne peut pas tout anticiper et plus les contrats sont sophistiqués plus on risque de se retrouver dans une situation où il y aura un scénario non anticipé et il y aura la nécessité de recours donc je pense monsieur le sénateur que bien entendu vous posez des questions essentielles pour ce type de système parmi les applications possibles et Gilles parlait tout à l'heure d'iExec comme étant un peu un Airbnb du cloud computing Airbnb moi je l'utilise c'est une plateforme numérique centralisée il y a des versions qui essayent de se mettre en place dans à peu près vous prenez n'importe quelle plateforme numérique centralisée il y a des tentatives aujourd'hui de les décentraliser Uber c'est Arcade City etc. aux Etats-Unis où vous aviez un moment la Zouz en Israël etc. et donc il y a des questions effectivement vraiment fondamentales moi je pense que la réponse sera dans des en fait des situations intermédiaires si vous voulez où vous avez des niveaux de décentralisation qui ne sont pas complets ou parfaits comme vous avez pour des systèmes ouverts tels que le bitcoin ou d'autres blockchains publics et qui ne sont pas non plus on sera entre situation parfaitement décentralisée et situation parfaitement centralisée et ces intermédiaires c'est par exemple ces blockchains confédérés ou semi-privés ou de consortiums comme vous les appelez là quand il y a un problème il y a un certain degré de confiance entre les acteurs pour qu'il y ait la possibilité de recours donc si par exemple je prends l'exemple de R3 qui est ce consortium financier bon s'il y a un problème sur une plateforme sur une blockchain semi-privée les acteurs se connaissent il y aura moyen d'avoir un recours mais c'est vrai qu'actuellement il y a un vide juridique pour les plateformes complètement ouvertes qui interroge et ça s'est bien passé pour certaines de ces expériences parce que je crois que les communautés ont vraiment voulu faire en sorte de ne pas tuer les projets je pense que c'était très visible pour Dadao et Ethereum et il y a eu des améliorations mais je crois que d'anticiper dans le déploiement de ces systèmes centralisés anticiper les recours et intégrer au protocole à la mise en place des protocoles des mécanismes de résolution comme on l'a fait d'ailleurs après la crise financière c'est absolument central Merci monsieur Collomb Benoît Giubini Oui à la question de monsieur Canvey oui bien sûr il y a beaucoup de volatilité de spéculation sur le bitcoin le régulateur l'AMF avec la CPR a averti régulièrement à cet égard c'est un marché largement irrationnel ou qui parfois donne l'impression de spéculer sur des éventuelles futures régulations c'est pas le style de la maison AMF mais on a répondu sur les réseaux sociaux à Nabila par exemple pour toucher le grand public qui s'y intéresse parfois un peu trop en ce qui concerne les ICO ce que nous proposons quand je parle de réglementation optionnelle je crois que c'est un cadre assez original mais qui correspond à une vraie demande de beaucoup de porteurs de projets qui ne savent pas aujourd'hui dans quel cadre s'inscrire on ne peut pas leur dire autre chose le plus souvent que désolé c'est un vide juridique et le fait de proposer un cadre facultatif optionnel avec un certain nombre de garanties qui seraient tracées dans ce cadre et qui pourraient éventuellement être soumis donc à un visa de l'autorité des marchés financiers c'est une approche originale ceux qui ne rentrent pas dans ce cadre pourraient par exemple faire l'objet d'une sorte d'avertissement obligatoire en disant je ne suis pas dans le cadre là vous faites ce que vous voulez mais attention c'est à votre propre risque c'est une démarche originale parce que je pense qu'un cadre obligatoire aurait beaucoup de mal à mordre sur tous les projets on a des projets internationaux ça se passe sur des réseaux divers et variés c'est extrêmement difficile d'avoir une barrière franco-française qui capte tous ces projets en ce qui concerne et je réponds à monsieur Rapin les projets européens il y a eu récemment l'ESMA l'autorité européenne des marchés financiers a décidé on y participe bien sûr de créer un groupe de travail sur les ICO c'est un sujet qui monte auprès des régulateurs c'est aussi sujet qui monte au niveau de la commission européenne qui elle-même va annoncer dans les semaines prochaines un plan sur les FinTech disons que j'ai l'impression que le régulateur et le législateur français est plutôt en avance sur tous ces sujets là mais les autorités européennes vont progressivement s'y intéresser de plus en plus merci monsieur Giovini monsieur Bavagnoli peut-être pour le trésor un mot de conclusion merci monsieur le président ce mot peut-être peut-être me permettre de rebondir sur deux points qui ont été soulevés le premier c'est sur la question de l'évaporation enfin de la sécurité des transactions qui a été soulevée par plusieurs questions je pense que c'est vrai qu'on est dans un système sans tiers de confiance et donc quelque part le tiers de confiance n'interpose pas son bilan dans une transaction on a un certain nombre d'opérations par exemple une chambre de compensation c'est un outil enfin une entité qui interpose son bilan entre toutes les opérations acheteuses et vendeuses donc tout le monde en fait est la contrepartie de la chambre de compensation et c'est une contrepartie centralisée le principe de ces dispositifs là c'est des systèmes décentralisés donc il n'y a plus de tiers de confiance qui interpose son bilan ça c'est je dirais c'est consubstantiel au système donc on ne peut pas dire le tiers de confiance le tiers de confiance disparaît parce que la blockchain est construite autour de cette idée que le tiers de confiance disparaît c'est vrai que ça a des conséquences et c'est pour ça qu'on pense que le développement de la blockchain doit être il ne peut pas concerner tout le monde vous voyez on ne peut pas notamment on ne peut pas donner enfin il est important que pour les gens qui ont accès à ce marché là qui utilisent cette technologie là soit suffisamment informé suffisamment avisé et ce n'est pas forcément du grand public ça dépend vraiment des applications justement parce que vous avez raison le tiers de confiance ce que garantit la blockchain à l'inverse et ça je pense que c'est important de le dire c'est la traçabilité des opérations si la blockchain est bien conforme notamment aux règles qu'on a mises en place dans l'ordonnance qui a été publiée la traçabilité des opérations est garantie c'est à dire que vous savez que tel flux a été opéré à telle heure entre telle contrepartie et ça vous avez la preuve par contre effectivement vous n'avez pas le tiers de confiance qui vient vous protéger par exemple du défaut de votre contrepartie c'est ça la différence traçabilité garantie en revanche effectivement dès lors qu'il n'y a plus un bilan central qui s'interpose vous n'avez plus les garanties qui sont associées à l'interposition de ce bilan alors pour corriger enfin pour atténuer cette dimension là qui à nouveau est consubstantielle à la blockchain on peut imaginer des dispositifs d'assurance on peut imaginer toute une série de choses qui font que vous avez une garantie contre le risque de contrepartie que vous prenez dans la blockchain ça c'est des choses sur lesquelles on a réfléchi qui sont d'ailleurs pour partie présentes dans l'ordonnance qui a été proposée mais voilà je voulais bien essayer de resituer le débat parce que le fait qu'il n'y ait plus de contrepartie centrale a quand même une conséquence après je dirais les contreparties centrales elles-mêmes peuvent faire défaut on a des systèmes dans lesquels le fait c'est intermédié par une contrepartie centrale si la contrepartie centrale n'est pas assez robuste vous voyez bien que même les systèmes à contrepartie centrale ne sont pas non plus exempts de tout risque donc il faut bien comparer je dirais ce qui est comparable et avoir une vision je pense un peu objective de ces sujets deuxième point sur lequel je voulais revenir en conclusion c'était sur les initiatives internationales donc comme je disais les ministres et gouverneurs français et allemands ont écrit à leurs collègues du G20 et je crois que c'était d'ailleurs une question qui était posée il y a vraiment quatre axes la première c'est bien partager la connaissance la compréhension des autorités publiques sur les tokens les ICO enfin l'ensemble des nouveaux développements mettre ensemble les moyens pour vérifier et contrôler les risques en matière de stabilité financière le troisième axe c'est offrir une meilleure protection aux investisseurs non qualifiés et ça ça rejoint ce qu'on a dit précédemment je crois qu'il y a une problématique vraiment spécifique de protection des investisseurs non qualifiés dans leur accès à cette technologie là à cause de ce qu'elle comporte comme organisation différente du marché et enfin construire une approche commune en matière de blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme qui est une dimension essentielle à laquelle la France est traditionnellement très attachée merci infiniment merci à vous tous et tous pour cet échange première partie je vous invite à céder votre place aux intervenants de la seconde table ronde si vous voulez assister à cette seconde table ronde je pense qu'il reste quelques places dans la tribune aux côtés de la presse mais dans tous les cas puisque nous sommes enregistrés l'ensemble des deux tables rondes seront seront retransmises sur le site du Sénat et donc vous pouvez également en prendre connaissance comme tous vos interlocuteurs qui s'intéressent à ces questions en replay sur notre site merci monsieur le président merci Merci. 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 Mes chers collègues, si vous voulez bien, nous allons reprendre, puisqu'il est déjà presque 11h10. Dans un contexte marqué par la très forte hausse de la valeur du bitcoin au cours de l'année 2017, et au moment même où cette valeur a chuté de façon assez vertigineuse ces tout derniers jours, la Commission des finances a souhaité revenir sur les enjeux liés au développement des monnaies virtuelles. En effet, si ce marché reste d'une taille tout à fait modeste à l'échelle de l'ensemble de la sphère financière, il suscite un intérêt néanmoins croissant de la part des épargnants, ou d'une partie de ceux-ci, ce qui a d'ailleurs conduit l'AMF et la CPR à publier au mois de décembre dernier, donc de façon relativement récente, une mise en garde. Il est vrai que l'essor des monnaies virtuelles suscite de nombreuses craintes, en particulier sur le plan de la protection des épargnants et du respect des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Certains analysent d'ailleurs le développement des monnaies virtuelles sous le seul prisme du risque. Pas tous, puisque nous avons les publicités d'une égérie de la télévision française qui promeut cette monnaie virtuelle. Mais enfin, voilà, un certain nombre de pays, je pense au Maroc, au Vietnam, à la Bolivie, ont pris des décisions tout à fait radicales, puisqu'elles peuvent aller pour ces pays jusqu'à l'interdiction des transactions en monnaie virtuelle, tout en prenant la juste mesure de ces risques. La Commission des finances avait toutefois appelé en 2014, car je vais rappeler au début de la première de nos tables rondes que la Commission des finances du Sénat travaille sur ces questions déjà depuis un certain nombre d'années. Nous avions en 2014 donc appelé à adopter une approche pragmatique en la matière, compte tenu des opportunités dont les monnaies virtuelles peuvent être porteuses sur le plan de la réduction des coûts de transaction, de l'accès au financement, de la résilience des systèmes de paiement. Et donc, afin de faire le point sur ces enjeux, nous recevons dans cette seconde séquence ce matin Mme Emmanuelle Assoin, directeur des systèmes de paiement et des infrastructures de marché de la Banque de France. Personnellement, je dirais même directrice, mais je ne sais pas quel est votre choix. Nous le respecterons. Mme Nathalie Baudemoulin, coordonnatrice du pôle FinTech Innovation à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Mme Centrine Lebeau, responsable de la conformité et du contrôle interne à la maison du bitcoin. Vous nous direz exactement ce qu'est la maison du bitcoin, Mme Lebeau. Et enfin, M. Simon Polreau, qui est fondateur du site Ethereum France et qui est ancien avocat fiscaliste. Enfin, je ne sais pas s'il faut dire ancien, parce que quand on a été avocat, on l'est toute sa vie. C'est comme président, c'est pareil. Il y en a beaucoup ici, il y en a beaucoup, je vais faire la liste. Bien, mes chers collègues, je voudrais, pour commencer, demander à Mme Emmanuelle Assoin de revenir notamment sur les enjeux liés au développement des monnaies virtuelles, sur le plan de la stabilité financière, des systèmes de paiement, peut-être le sujet principal. Et puis ensuite, nous ferons tourner la parole sur les autres intervenants. Puis, nous viendrons vers mes collègues pour les traditionnels jeux de questions et de réponses. Je vous remercie, M. le Président, Mme, Messieurs les sénateurs. Je vais faire une petite intervention courte pour essayer de présenter nos principaux points d'attention du point de vue Banque de France sur les cryptoactifs. Alors, je parle de cryptoactifs et non pas de monnaie virtuelle, parce que le premier point, c'est que ces actifs, le Bitcoin et les autres actifs type Ether, Ripple, etc., ne sont pas de la monnaie. Ils ne remplissent pas ou très, très partiellement les trois fonctions dévolues à la monnaie, les trois fonctions que sont la monnaie unité de compte, la monnaie intermédiaire des échanges, la monnaie réserve de valeur. Par ailleurs, ce ne sont pas non plus des moyens de paiement. J'y reviendrai un peu plus tard, si vous le voudrez bien. Donc, l'appellation de monnaie virtuelle est, selon nous, insidieuse et a vocation à être écartée au profit de cryptoactifs, notamment en ce moment, ça paraît beaucoup plus approprié. Cryptoactifs, parce que ces Bitcoins et autres sont porteurs de nombreux risques pour leurs utilisateurs. Je vais citer le premier risque, c'est le risque qui s'illustre actuellement et depuis quelques jours de façon très probante, très visuelle. C'est un risque d'ordre spéculatif. Ce sont des investissements qui sont à haut risque et qui peuvent très facilement et très rapidement se matérialiser avec des pertes importantes. On a pour certains de ces actifs des processus d'émission qui favorisent la spéculation parce qu'il y a finalement un plafonnement qui est écrit dans le système et qui favorise la rareté et donc, en cas de forte demande, un phénomène de spéculation et de bulle. On a une bulle, c'est certain et probant. On a mis 8 ans pour le Bitcoin pour atteindre 1 000 dollars. On a mis 2 mois pour passer pour ce même cours du Bitcoin de 6 000 dollars à 19 000 dollars. Et on a mis quelques jours pour baisser de 20 000 dollars à 6 000 dollars au cours actuel. Il y a une volatilité, c'est une mesure qui est habituellement faite sur les marchés financiers du cours du Bitcoin qui est excessive et qui bat tous les records d'actifs dans la sphère, qui est de l'ordre de 90 jours. Quand, pour vous donner une comparaison, depuis 2010 qu'elle a été calculée, cette volatilité, la volatilité du S&P 500, donc des actions américaines, celle de l'or, est plutôt de l'ordre de 10 à 15 %. Donc, vous voyez l'écart qui est excessivement important. Ensuite, au-delà du caractère volatile et de leur caractère hautement spéculatif qui donc prédispose à des pertes très importantes, les crypto-actifs favorisent, à cause de l'anonymat sur lequel ils sont fondés, le financement d'activités criminelles. Donc, c'est blanchiment, contournement des règles liées à la lutte contre le financement du terrorisme, etc. Le troisième point qui est d'importance, c'est les risques cyber auxquels on peut associer ces crypto-actifs qui n'offrent aucune sécurité en termes de détention. Vous avez eu un épisode, il y a très, très récemment au Japon, d'un détournement d'actifs, le NEM, pour plus de 500 millions de dollars. Ce n'est pas le premier épisode en la matière. Il y en a eu plusieurs au Japon en 2013 et en Corée, etc. Il y en a d'autres qui sont tues, mais qui existent. Et donc, on a une problématique aussi très importante en matière de sécurité physique de ces avoirs. Enfin, un dernier risque, c'est un risque sociétal non négligeable, en plus du risque blanchiment. C'est un coût environnemental considérable. Une validation d'un crypto-actif, par exemple, comme le bitcoin, c'est 215 kWh. Ça représente quoi ? C'est six mois de consommation d'un ordinateur fixe. Tout ça pour valider une transaction. À ce stade, en termes de conséquences matérielles, en termes de risque systémique ou de conduite de politique monétaire, compte tenu de la volumétrie, de la valorisation de l'ensemble des encours de ces 1 300 crypto-actifs qui sont très volatiles, en fonction notamment de la valorisation du bitcoin, on est sur des incidences très négligeables, ou en tout cas absolument anecdotiques, tant pour l'aspect risque systémique financier que pour la mise en œuvre de la politique monétaire. On a une valorisation qui est de l'ordre de 300-400 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée, la masse monétaire de la zone euro, c'est 7 500 milliards d'euros. Donc on a une proportion qui est très limitée. Si on additionne l'ensemble des masses monétaires de l'ensemble des pays du monde, on estime cela à 70 000 milliards de dollars équivalents. Donc c'est anecdotique en termes de taille, ce qui permet d'évacuer à ce stade le risque systémique. On a déjà des actions au niveau des autorités, Banque de France, ACPR. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Nathalie Bonnoulin le fera. On a par ailleurs une lettre de mission que nous avons prise en charge au niveau Banque de France et autorité française pour porter le sujet au niveau du G20 et essayer de faire en sorte que la réflexion soit commune et non plus morcelée de façon domestique en la matière. Comme vous avez vraisemblablement dû l'entendre, le ministre va saisir ses homologues, le ministre des Finances va saisir ses homologues du G20 avec le gouverneur de la Banque de France pour faire en sorte qu'il y ait une réflexion partagée en la matière sur la compréhension commune de la nature des cryptoactifs. Par exemple, on parle de monnaie virtuelle. Est-ce que c'est le bon terme ? Sur les ICO, qu'est-ce que c'est comme type d'actif ? Il y aura aussi une réflexion sur l'impact potentiel s'il y avait un développement plus important de ces cryptoactifs sur la stabilité financière. Un autre axe serait aussi la nécessité de construire un corpus commun au niveau G20 sur la protection des investisseurs non professionnels. Et le dernier point est un point d'importance, bien entendu aussi, qui est la lutte contre le blanchiment et avoir une approche commune en la matière et qui ne soit pas morcelée. Voilà pour mes premiers éléments. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Assouan. Je cède maintenant la parole à Madame Nathalie Baudemoulin de la CPR qui va nous présenter la position du régulateur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, donc, Monsieur le rapporteur général, Monsieur et Madame les Sénateurs. Donc, je suis Nathalie Baudemoulin. J'anime le pôle FinTech Innovation de la CPR que nous avons créé en juin 2016 pour guider les acteurs innovants dans leur parcours réglementaire. Le pôle travaille aussi aux freins réglementaires à l'innovation, en étroite coopération avec l'Autorité des marchés financiers et nous animons un forum FinTech pour dialoguer avec les acteurs innovants. Depuis notre création, nous avons reçu plus de 200 acteurs désireux de créer des activités innovantes dans le domaine financier, souvent dans l'intermédiation financière. Et en 2017-2018, un nombre croissant d'acteurs sont venus nous voir pour savoir comment exercer des activités relatives aux cryptoactifs et comprendre le cadre applicable à ces activités. Ça peut d'ailleurs témoigner du souhait d'un certain nombre de ces acteurs à clarifier, à comprendre le statut, voire à avoir un statut pour mettre en œuvre leur activité en France. Je vais vous présenter les activités qu'on a pu voir, les risques et les règles actuelles qui, vous le verrez, sont assez partielles. Les différentes activités que l'on voit aujourd'hui, de notre point de vue ACPR, c'est le service d'échange entre les cryptoactifs et de la monnaie ayant cours légal. Ce service est susceptible de recouvrir deux grandes catégories, l'achat et la vente de cryptoactifs physiques, y compris la gestion de distributeurs physiques de cryptoactifs qui vont être semblables à des distributeurs de billets. Dans ces activités d'intermédiation, certains prestataires vont disposer d'un stock en propre de cryptoactifs afin de servir la clientèle qui veut acheter ces cryptoactifs. Ils se portent à leur contrepartie. Et l'autre cas, ce sont des intermédiaires qui viennent faciliter être une plateforme d'échange entre acheteurs et vendeurs, d'échange de ces cryptoactifs contre monnaie ayant cours légal. Mais dans le cadre de cette activité, on va avoir des acteurs qui sont purement des intermédiaires, qui n'ont pas de stock, qui n'interposent pas leur compte propre à un moment donné. On a aussi des activités de conservation pour le compte de tiers des clés cryptographiques privées permettant la détention, le stockage ou le transfert de cryptoactifs. La détention des cryptoactifs sous blockchain se caractérise par la connaissance de deux clés cryptographiques. L'une publique, qui est accessible à tous et qui permet d'identifier les différents portefeuilles sur lesquels les cryptoactifs ont été transférés, mais pas leurs propriétaires. Et l'autre privé, qui permet aux détenteurs du portefeuille sur lesquels sont inscrites les unités de cryptoactifs de les utiliser et de les transférer vers un autre portefeuille. Seule la connaissance conjointe de ces deux clés permet de faire des opérations sur les cryptoactifs. C'est un petit peu comme si vous aviez, d'une part, la clé publique qui représente un numéro de coffre fort, et d'autre part, la clé privée, qui est la combinaison qui ouvre le coffre fort pour venir faire ces opérations. Alors, certains prestataires proposent un service de conservation pour compte de tiers des clés privées permettant d'accéder aux cryptoactifs et de les transférer. On a aussi des activités d'échange ou la vente de cryptoactifs contre d'autres cryptoactifs, donc pas contre du cash ou de la monnaie et en cours légal. On voit aussi, et ça a été vu ce matin, les activités de levée de fonds en crypto-monnaie contre remise d'un token, ainsi que, et ça se développe aussi, les activités qui s'assimilent à des types de produits d'investissement ou des dérivés sur cryptoactifs qui sont moins du domaine de la CPR, donc je ne reviendrai pas dessus. Alors, les différents risques que l'on peut souligner, ce sont bien évidemment les risques de blanchiment et de financement du terrorisme et d'autres activités illégales, parce que les détenteurs de monnaie virtuelle ne sont pas clairement identifiés. Les clés de détention des cryptoactifs sont en effet anonymes. Pour faire une sorte de parallèle, c'est comme si aucun nom ne correspondait à un IBAN, mais que toutes les opérations réalisées avec cet IBAN étaient visibles de tous. Ensuite, les consommateurs et investisseurs encourent des risques liés à l'achat, et ça a été dit, d'un produit extrêmement risqué et volatile, alors qu'il n'y a aucune régulation applicable, y compris pour la protection des investisseurs, comme tout un chacun. Il y a bien évidemment des risques de cyber, liés à l'intégrité des plateformes, qui sont très significatifs, comme le risque de hackage des serveurs où sont stockées les clés privées. En quelques instants, les pirates reconstituent alors le couple clé privée-clé publique et vont pouvoir transférer les bitcoins ou les cryptoactifs vers d'autres adresses. Comme ça a été dit, les risques sur la stabilité financière ne sont peut-être pas avérés à ce stade, mais on voit que la volumétrie croissante des opérations, les connexions avec la sphère financière traditionnelle, pourraient à terme entraîner la surmenance de ces risques. Alors le cadre réglementaire applicable est assez partiel aujourd'hui. Le premier axe de régulation, c'est le cadre réglementaire applicable aux services de paiement. L'ACPR a précisé ce point en 2014. Elle estime que dans le cas d'une opération d'achat-vente de bitcoin contre une monnaie et en cours légal, l'activité d'intermédiation qui va consister à recevoir des fonds en euros pour le compte de tiers et à ouvrir un compte de paiement en euros va rentrer dans le cadre des services de paiement, donc de la première directive sur les services de paiement et de la seconde directive sur les services de paiement. Donc en fait, la branche cash de l'opération va être régulée au titre des services de paiement puisque je reçois des fonds pour compte de tiers un peu à la manière d'une place de marché et donc on va pouvoir appliquer les règles applicables aux services de paiement qui comprennent aussi les règles de lutte anti-blanchiment. Toutefois, c'est une position française qui n'est pas partagée au niveau européen et une nouvelle demande de clarification a été faite par la CPR auprès de l'autorité bancaire européenne. L'autre cadre applicable, complémentaire, c'est la lutte anti-blanchiment. Donc au niveau européen, dans le cadre de la révision de la quatrième directive qui aboutira à la cinquième directive anti-blanchiment, les plateformes de conversion des monnaies virtuelles contre les monnaies ayant cours légal et les fournisseurs de services de garde de ces fameuses clés cryptographiques privés vont être soumises à la lutte anti-blanchiment mais uniquement à l'aspect lutte anti-blanchiment. Il y aura des obligations d'immatriculation de ces acteurs et aussi un contrôle d'honorabilité de la compétence des dirigeants et des bénéficiaires effectifs. Ces aspects qui sont en mutation dans un texte européen ont déjà été repris en France dans l'article L561.2 du Code monétaire et financier qui a été modifié en décembre 2016 et qui prévoit que toute personne qui à titre de profession habituelle se porte elle-même contrepartie donc interpose son compte propre ou agit en tant qu'intermédiaire pur donc ces plateformes qui se portent contrepartie ou qui agissent en tant qu'intermédiaire pur en vue de l'acquisition ou de la vente de tout instrument contenant un cryptoactif sont soumis à la réglementation relative à la lutte anti-blanchiment. Toutefois les autorités de contrôle l'ensemble des dispositions précises n'ont pas encore été adoptées et on voit que par exemple par rapport aux futurs textes européens les solutions de garde de clés privées ne sont pas dans le corps de cette modification pour le moment. Alors en conclusion ce que je voudrais dire c'est que la régulation elle est partielle focalisée dans un premier temps sur la lutte anti-blanchiment qui paraît être le risque le plus significatif et assez naturellement sur les plateformes d'échange de cryptoactifs vers du cash donc vers le monde réel. Toutefois les risques deviennent plus significatifs on voit une augmentation des valeurs du nombre et de la nature des clients des types d'activités possibles on voit qu'il y a vraiment des business models des modèles d'affaires qui évoluent avec tout un tas d'activités possibles et d'acteurs qui s'intermédient pour mettre en place ces activités. Donc ça nous paraît appeler aujourd'hui la mise en place d'une régulation idoine et plus large que la simple mais très importante lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. A notre sens ce cas devrait s'articuler autour de ces règles de lutte contre le blanchiment mais aussi de règles relatives à la protection des clientèles à la sécurité des opérations à la sécurité technologique des acteurs des plateformes ainsi qu'à la gouvernance à la solidité financière des prestataires. Et bien évidemment comme ces cryptoactifs n'ont pas de frontières ce cas devrait être à tout le moins européen et plus certainement international. Ça laissera toutefois puisque là je m'intéresse uniquement aux intermédiaires ouvert aussi le sujet des acteurs financiers de plein exercice banques et assurances et de leurs éventuelles activités dans ces domaines. Madame Bourdemoulin je vais maintenant me tourner vers Madame Sandrine Lebeau qui va nous faire part de son expérience en tant que responsable de la conformité du contrôle interne à la maison du Bitcoin dont on peut dire qu'il est le premier bureau de change euro-crypto-monnaie créé en France. C'est bien ça Madame Lebeau ? Pas habitué à l'exercice. Donc mesdames, messieurs déjà bonjour de m'avoir invitée. Je m'appelle Sandrine Lebeau je suis responsable de la conformité et de la gestion des risques de la société Coinhouse aussi appelée la maison du Bitcoin. Donc en fait ce site et donc le lieu physique permet à des particuliers et des entreprises et je précise d'acheter et de vendre des crypto-monnaies en ligne à travers son site internet et au sein même de son espace commercial qui est connu sous le nom de la maison du Bitcoin. Alors pour faire bref j'ai commencé ma carrière dans la lutte contre la fraude et la lutte contre le blanchiment d'argent en assurance de personnes au sein de la société Score qui est une société de réassurance puis après j'ai rejoint la Western Union où je me suis occupée de tout ce qui est l'aspect compliance et enfin pour finir je suis responsable de la conformité du contrôle interne d'une société de gestion donc je sais que vous avez vu par rapport aux ICO donc je suis aussi encartée à MF donc j'exerce le rôle de tout ce qui est gestion des risques et tout ce qui est lutte anti-blanchiment pour une société de gestion française qui est très connue sur la place. Donc Coinhouse en fait c'est l'un des principaux acteurs en France de l'achat et de la revente de crypto-monnaies contre des monnaies fiduciaires à savoir l'euro pour faire bref nos clients sont essentiellement français à plus de 90% on a réalisé un chiffre d'affaires de 46 millions d'euros de transactions auprès de 18 000 clients 80% des opérations sont des opérations d'achat de crypto-monnaies principalement du Bitcoin mais vous avez aussi entendu parler peut-être de l'Ether, du Ripple du Litecoin ou du NEO et en fait nous nous rémunérons sous forme de commission prise sur les transactions notre société française elle a été créée donc en 2015 comme filiale de la société de crypto-sécurité Ledger nous avons réellement pris notre envol il y a à peu près moins d'un an nous sommes donc financés par des actionnaires des fonds d'investissement et des clients et des personnes privées on est environ 18 personnes et en fait nous projetons de nous développer en France et en Europe pour nos clients notre proposition et c'est là notre valeur ajoutée c'est dans notre capacité en fait d'accompagner et de former les clients à tout ce qui est crypto-monnaies cet accompagnement se traduit par des formations donc toutes les semaines je vous invite à venir assister à une formation donc à la fois nous les formons sur la blockchain les crypto-monnaies et sur les risques qu'ils prennent lorsqu'ils font des tels investissements alors vis-à-vis de nos concurrents parce que je pense que c'est important aussi de le souligner les plus grosses sociétés sont Kraken et Coinbase donc Coinbase qui est américain ça réalise à peu près un milliard de dollars de revenus en 2017 et donc nous nous sommes à la fois nous sommes les seuls français et à la fois acteurs en ligne et en boutique ce que nous appelons ça veut dire que vous pouvez venir nous voir et ça c'est important nous vendons des euros contre des cryptos simplement en carte bancaire et en virement contrairement à ce que les choses ont été dites notre société est en pleine croissance et en fait nous avons l'ambition de créer un champion national et c'est pour ça qu'on est auprès de vous voilà merci madame Lebeau pour terminer je cède la parole à Simon Paulereau le fondateur du site Ethereum France et Aveca Fiscalis qui va revenir sur les opportunités liées au développement des monnaies virtuelles ainsi que sur les difficultés concrètes qui se posent à leurs utilisateurs en particulier sur le plan fiscal bonjour bonjour à tous mesdames messieurs les sénateurs je vous remercie beaucoup de me donner l'opportunité de m'exprimer devant vous aujourd'hui alors effectivement donc moi je suis un ancien avocat fiscaliste donc j'ai exercé pendant six ans en fiscalité internationale et en fiscalité des entreprises un petit peu des particuliers sur le côté et j'ai pendant les deux dernières années d'exercice de ma profession d'avocat beaucoup exploré les problématiques juridiques et fiscales liées au développement des cryptomonnaies ça a été un sujet d'intérêt donc depuis deux ans un peu plus de deux ans et dans le cadre de l'examen un peu de ces problématiques j'ai effectivement je suis le fondateur d'un site internet qui s'appelle Ethereum France et donc qui est un site en français dédié à la blockchain Ethereum qui est la blockchain une des blockchains principales qui existe sur laquelle existe un certain nombre d'actifs numériques notamment la crypto-monnaie ce qu'on appelle la crypto-monnaie Ether je vais rejoindre l'ensemble des participants ici en préférant le terme de crypto-actifs qui semble beaucoup plus adapté aux réalités que recouvrent ces actifs numériques je suis également à l'initiative co-initiative d'un certain nombre d'initiatives dans ce domaine donc je suis co-fondateur d'une association qui s'appelle la Chaine Tech qui regroupe aujourd'hui à peu près 300 membres qui sont des acteurs de l'écosystème blockchain en France donc des sociétés des start-up essentiellement et qui ont pour objectif de développer des activités dans le domaine donc dans tous les secteurs qui ont été très bien décrits auparavant donc je ne vais pas revenir là-dessus mais en tout cas l'essentiel des acteurs sont représentés par cette association c'est une voix importante de l'écosystème et l'objectif de cette association c'est justement de porter des messages communs auprès des institutions notamment je suis également fondateur et vice-président de l'association Ethereum donc également dédiée à la blockchain Ethereum qui regroupe 200 membres à peu près en France aujourd'hui et qui est plus une association technique c'est-à-dire qui a pour but de permettre au plus grand nombre de s'intéresser et de développer ses connaissances sur la blockchain Ethereum en particulier aujourd'hui je travaille donc j'ai quitté la profession d'avocat il y a maintenant quelques mois et je travaille pour une société américaine qui s'appelle Consensys une société qui emploie à peu près 630 personnes aujourd'hui exclusivement sur la blockchain publique Ethereum qui développe un certain nombre de projets donc une quarantaine de projets c'est une société qui est incubée qui incube des projets sur la blockchain publique et qui en même temps fournit des services aux entreprises les bureaux français de cette société se sont ouverts il y a maintenant deux mois il y a une vingtaine de personnes qui travaillent aujourd'hui sur un certain nombre de projets la société Consensys a été choisie d'ailleurs il y a cette semaine par l'observatoire de l'Union Européenne de la blockchain pour l'accompagner sur l'exploration des problématiques liées au développement des cas d'usage de la blockchain le projet que je porte en particulier c'est le projet Variable qui a pour objectif d'utiliser les caractéristiques particulières de la blockchain et des actifs numériques pour créer des instruments de couverture donc des produits dérivés particuliers donc en utilisant les capacités particulières notamment en termes de sécurisation et d'automatisation de transactions que permet la blockchain dans le cadre de développement de ces activités alors dans le cadre de mon activité d'avocat et puis dans le cadre plus concret de cette activité que je développe aujourd'hui j'ai effectivement été confronté à un certain nombre de problématiques on l'a dit déjà mais le régime juridique et réglementaire au sens large de ces actifs est relativement imprécis aujourd'hui ce qui pose un certain nombre de problèmes aux acteurs qui souhaitent évidemment respecter l'ensemble de leurs obligations puisque ils ne sont pas forcément c'est pas forcément très simple pour eux justement d'identifier quelles sont ces obligations l'exemple le plus simple évidemment c'est l'activité que je porte donc on est en discussion depuis plus d'un an avec l'autorité des marchés financiers maintenant autour du développement de cette activité nous n'avons pas encore obtenu des réponses précises sur le cadre réglementaire que nous devons suivre si nous développons notre activité en France donc il y a quand même un certain nombre d'incertitudes alors évidemment c'est lié notre activité en particulier parce qu'on développe une forme de produit qui s'assimile à des produits financiers avec en sous-jacent des actifs numériques donc on est un peu à la croisée de deux mondes donc ça pose des problématiques particulières mais le résultat effectivement c'est que nous sommes toujours dans la certitude aujourd'hui sur la possibilité ou non de développer cette activité en France les problématiques sont liées en réalité à deux points vraiment très importants c'est d'abord le régime juridique précis qu'on peut appliquer à ces actifs numériques c'est une question très large et qui est extrêmement compliquée puisque ces actifs sont protéiformes on l'a vu notamment j'ai regardé un petit peu la table ronde précédente j'ai vu que ça a déjà été un petit peu abordé mais on peut créer de nombreux types d'actifs donc on a les crypto-monnaies qui sont les ce qu'on appelle crypto-monnaies qui sont les actifs sous-jacents de la blockchain mais également tous ces tokens qu'on peut créer autour d'un projet en particulier et qui a priori pose des problématiques aussi un peu différentes donc là-dessus évidemment une clarification du régime juridique serait vraiment souhaitable et bien sûr un régime juridique qui serait adapté c'est-à-dire qui prendrait en compte les caractéristiques particulières de ces actifs numériques et puis on l'a évoqué donc la problématique du régime fiscal est très importante aujourd'hui à la fois pour les particuliers et pour les entreprises pour les particuliers il y a eu déjà en 2014 une forme de clarification sous la forme de deux instructions fiscales mais qui aujourd'hui paraissent à l'ensemble des acteurs relativement adaptés inadaptés justement à l'évolution des cas d'usage et au développement d'un certain nombre de nouveaux types d'actifs numériques c'était une c'était des doctrines très liées en fait au bitcoin en particulier et qui aujourd'hui ne semble plus tout à fait correspondre aux usages qui se font de ces actifs numériques et puis pour les entreprises la question se pose de façon encore plus prégnante puisque c'est une question à la fois comptable essentiellement comptable en réalité puisque l'impôt sur les sociétés est bien sûr lié à la comptabilité des entreprises et la comptabilité les experts comptables et notamment l'autorité des normes comptables a beaucoup de mal à se prononcer sur le sujet notamment du fait du flou qui règne sur le régime juridique de ces actifs puisque évidemment les comptables prennent en compte normalement la qualification juridique de l'actif pour déterminer le traitement comptable adapté donc voilà c'est un aperçu très rapide des problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui et j'espère que le dialogue sera constructif sur ces questions merci 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 monsieur polro tout d'abord le rapporteur général peut-être pour une première série de questions d'abord une question merci provocatrice en dehors d'un placement hautement spéculatif quel est l'intérêt pour un particulier d'investir dans une crypto-monnaie voilà donc si vous avez une bonne raison voilà est-ce que vous considérez que vous étiez madame avant chez Western Union est-ce que vous considérez que les frais de Western Union sont trop élevés donc pour faire des transferts d'argent ou est-ce que les frais des banques sont trop élevés est-ce que les délais sont trop élevés et donc est-ce qu'il y a un intérêt voilà c'est la première question et puis la deuxième question vous parliez de compliance là je regardais à l'instant et sur la maison du bitcoin on vous dit vous avez juste besoin du QR le code vous savez que vous pouvez amener sur une feuille de papier donc c'est en termes de comment vous contrôlez très concrètement la traçabilité vous pouvez l'offrir à un ami amener un QR un code un code barre et puis on vous chargera les monnaies à partir d'un simple code barre c'est ce qu'il y a sur votre application sur la maison du bitcoin donc est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des obligations un peu réduites voilà si j'ai envie d'envoyer à Roger Carucci ou à Philippe Dallier des bitcoins un chargé manifestement je peux venir avec le QR de leur téléphone et ça suffit en termes d'obligations une fois que le compte est ouvert donc voilà est-ce que voilà par rapport aux questions qui ont été posées notamment par mes interlocutrices qui sont à ma droite est-ce que ces obligations ne me paraissent pas un peu réduites merci on avait démarré très sage ce matin je sens qu'on va terminer de façon un peu plus c'est super alors d'ailleurs on avait 5 inscrits j'en ai 5 à nouveau comme ce matin Eric Boquet en premier puis Jérôme Bachère oui merci M. le Président merci d'avoir organisé cette audition d'abord parce qu'on essaie de comprendre ce mystère du bitcoin on se documente vous voyez je me documente à bonne source ce matin prenez une photo c'est historique j'essaie de comprendre donc je lis beaucoup de choses oui et j'écoute et j'écoute les intervenants ici et là quelques questions alors on voit bien que c'est une nouvelle création de l'innovation financière qui va très très vite on le sait beaucoup plus vite que le régulateur d'ailleurs on l'observe régulièrement ils ont toujours 10 coups d'avance donc la régulation court un peu derrière sans mépris ni pour la CPA ni pour la Banque de France ni pour l'AMF cela s'entend bien sûr mais on voit bien qu'il s'agit de moins de régulation de moins de contrôle c'est un réseau qui est accaparé par des moyens informatiques super puissants je ne parle pas des particuliers qui s'intéresseraient au sujet mais des grosses boîtes qui ont les moyens techniques de gérer l'essentiel du bitcoin c'est une réserve de valeur très risquée c'est le vice-président de la BCE qui emploie ce terme un certain monsieur Constancio donc il sait de quoi il parle quand même alors je pose la même question que notre rapporteur général quelle est l'utilité pour l'économie réelle que cette finance auto-centrée première question c'est donc une marchandise utilisée comme actif spéculatif cela a été dit à plusieurs reprises il ne faut pas se mentir une technologie cryptographique qui garantit l'anonymat c'est quand même extraordinaire alors on demande aux banques et aux régulateurs de connaître connaissez votre client know your customer là on garantit l'anonymat et donc on peut imaginer sans tomber dans le délire je ne suis ni schizophrène ni paranoïaque mais quand même on est bien dans un débat fondamental à l'échelle planétaire entre le régulateur et les dérégulateurs c'est ce qu'on vit aujourd'hui donc est-ce que ça ne s'inscrit pas un peu là-dedans ça vient mettre lancer un défi aux monnaies officielles aux monnaies des états des banques centrales sans intermédiaires sans transparence tout ça m'interpelle évidemment et en gros la conclusion que je tire et vous me direz si je me trompe est-ce que le bitcoin n'est pas la monnaie virtuelle la préfiguration d'une monnaie virtuelle d'un état virtuel demain qui n'aime pas trop les états régaliens qui contrôlent qui régulent qui lèvent l'impôt et qui de manière ultime peuvent sanctionner première question question plus précise pour madame Lebeau pour la maison du bitcoin où est localisée la plateforme de gestion du bitcoin voilà une première question très pratique bien ensuite qui sont les actionnaires de bitcoin vous avez fait allusion aux actionnaires de cette entreprise appelons-la comme ça troisième question vous êtes superviseur au sein de l'entreprise chargé du contrôle interne c'est bien cela voilà conformité compliance en anglais voilà et donc vous êtes donc une profession réglementée donc soumise aux mêmes règles que tous les contrôleurs internes de toutes les banques de ce pays donc vous êtes en lien avec TRACFIN j'imagine est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes arrivé de signaler des mouvements un peu bizarres suspects qui posaient question à ces autorités de contrôle qui existent dans notre pays voilà merci merci Eric Jérôme Bachéal puis après on fera un petit break pour que on puisse répondre Jérôme c'est sûr qu'il faut se remettre de la lecture du capital de capital pardon c'est pas la même chose par toi Eric sur la régulation internationale vous avez parlé madame la directrice du G20 mais j'ai un peu peur que le sujet majeur étant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ce soit pas forcément dans les pays du G20 où cette activité soit la plus importante lorsque moi j'avais plutôt compris que la liste grise voire noire du financement du terrorisme c'est pas des pays du G20 donc je me demande si on n'est pas en train de surréguler à un endroit où ça ne sert pas tant que ça mais il y a un développement deuxième question pour le côté ACPR vous avez expliqué gentiment qu'il y avait une clé publique et une clé privée il faut deux clés bon très bien mais quand la clé est publique autant laisser la porte ouverte donc c'est fait qu'une seule clé en vérité qu'il faut détenir car si l'autre est public moi je comprends que donc le système tient sur une seule clé certes compliquée certes avec des bases de données qui font et des systèmes d'information qui sont censés la sécuriser mais enfin on voit bien et les banques centrales n'ont pas été forcément épargnées par des attaques hackers etc et notamment d'un pays du G20 dont on taira le nom tellement il est grand donc c'est un sujet majeur enfin une dernière question qui m'a particulièrement inquiété je suis désolé c'est le sujet des produits dérivés les produits dérivés moi j'avais cru comprendre je ne suis pas très fort en finance mais que il était nécessaire d'avoir un vrai sous-jacent alors qu'on commence à avoir des sous-jacents de sous-jacents et qu'on commence à faire des swapsions tout ça est très sympathique mais ça aboutit plutôt à des catastrophes plutôt à des catastrophes moi je connais les swaps simples des caps des flores dont on aurait eu sans doute besoin avec la dévaluation monstrueuse du bitcoin juste récemment donc je me demande ce qu'on est en train de faire alors qu'il n'y a aucune valeur d'actif en vérité c'est un truc assez virtuel puis j'ai une question fondamentale qui est la fiscalisation de tout cela car il ne s'agit pas d'échanger simplement des monnaies mais on est prenons sans vouloir attaquer qui que ce soit mais enfin on a une maison du bitcoin donc on va acheter soi-même son bitcoin c'est taxé comment c'est taxé comment car ce n'est pas c'est un service on est taxé à la TVA parce qu'on va utiliser un service comme cela et puis après on achète on fait un tas de transactions entre pays entre entreprises sans qu'il y ait là-dedans la moindre TVA et puis effectivement quand il y a du flou excusez-moi sur le flou pour la comptabilité et la taxation de l'IS je suis un petit peu inquiet sur ce sujet fiscal majeur Merci Jérôme Madame Lebeau peut-être Je pense Je vais répondre à l'ensemble de vos questions Je vais commenter Juste par vous expliquer Ah pardon C'est ça ? C'est bon ? Donc il faut savoir qu'en fait moi j'ai rejoint la société en 2017 donc lorsque vous faites de la conformité du contrôle interne et des risques et j'ai bien noté tous les risques que vous avez soulevés plus ou moins et même plus que moins je les gère au quotidien mon job c'est ça donc soyons très francs tout ce qui est lutte contre le blanchiment tout ce qui est alors moins le risque de volatilité mais tout ce qui est cybersécurité et tout ce qui est investisseurs donc ma préoccupation lorsque je le fais c'est protéger les investisseurs regarder tout ce qui est sécurité informatique et le risque de blanchiment alors oui nous sommes assujettis à trac fin oui je fais des déclarations pour un motif de confidentialité je ne vous dirai pas qui et quels sont les montants par contre il faut savoir une chose et ça c'est je pense très important c'est que nos clients et actuellement et je les vois puisque je travaille en physique à la maison du bitcoin donc je pense avoir un certain panel de mes clients qui sont en ligne et contrairement à ce que vous pensez il y a quand même des process et ça je vais revenir après ce sont des investisseurs des investisseurs qui sont mécontents d'avoir des produits financiers et qui ont de la rentabilité de 1 à 2% j'ai aussi des professionnels qui lorsqu'ils vont dans une banque et veulent acheter alors des matières premières que ça soit dans certains pays où le système bancaire n'est pas développé passe par nous c'est rapide c'est moins cher et c'est plus efficace d'accord donc ça je voudrais quand même qu'on mette les choses en place j'ai 80% sont des investisseurs 10% sont des professionnels qui font des achats et des ventes et les autres ce sont des gens qui s'intéressent à ce type de produit oui effectivement il y a aussi de l'effet de mode d'accord lorsque vous venez à la maison du bitcoin lorsque vous allez sur une plateforme non vous ne venez pas qu'avec un QR code je vous le dis tout simplement vous venez avec une carte d'identité parce que contrairement à ce qu'on pense j'ai mis en place et ça a été une volonté du dirigeant vu qu'il n'est pas régulé il n'avait aucun aucune priorité à mettre une RCCI qui est une personne qui est régulée donc ça a été une volonté du dirigeant de dire voilà moi je veux faire ça mais je veux le faire avec les mêmes standards bancaires et financiers et je peux le dire et vous pouvez venir même avec moi tout à l'heure on a les mêmes standards bancaires et financiers on a des outils on a développé de l'intelligence artificielle pour faire du profilage des personnes alors ce qui est intéressant lorsque vous travaillez dans l'informatique c'est qu'on peut vraiment plus développer des outils et qu'on a les ingénieurs qui sont à côté je fais aussi de la maîtrise d'ouvrage ça veut dire qu'on fait du profilage et que parallèlement j'ai des ingénieurs qui me développent les outils dont j'ai besoin à l'instar de la Western Union par exemple alors donc ça je pense avoir répondu lorsque vous venez acheter de la crypto-monnaie vous ouvrez un compte au même titre que lorsque vous allez dans un compte bancaire j'ai votre carte d'identité j'ai votre justificatif de domicile et j'ai un selfie ça c'est pour la plateforme parce que la personne n'est pas physiquement devant moi effectivement si vous venez en boutique vous amenez votre carte d'identité ou votre passeport tout est vérifié tout est profilé et au moindre euro contrairement lorsque vous achetez un autre bien dans un supermarché ou lorsque vous payez 50 euros on ne vous demande pas votre carte d'identité chez moi vous donnez votre carte d'identité donc déjà j'arrive à vous identifier après il y a des process et je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas rentrer pour des soucis de confidentialité mais il y a des process qui font que effectivement des comptes ne vont pas être ouverts pardon donc je pense à la distance donc en ligne justement vous avez le selfie qui nous permet d'avoir votre passeport et la personne physique à l'instar d'accord alors il faut savoir qu'on est aussi des experts dans la fraude et on a des outils de fraude qui sont assez assez performants donc au même titre que lorsque vous ouvrez un compte que ça soit bancaire ou une assurance que vous souscrivez en ligne nous avons les mêmes standards il faut savoir que par rapport à vos montants vos opérations vous allez nous apporter des justificatifs donc déjà au moindre euro vous ouvrez un compte et je vous ai identifié et après par rapport au montant et par rapport à votre profil client je vous demande des informations supplémentaires il faut savoir aussi que tout est traité manuellement ça veut dire que toute validation des comptes et souvent on nous fait le reproche parce qu'on prend un délai assez important mais voyez là je ne valide pas des comptes parce que je suis présentée avec vous tout est validé manuellement donc on a des outils on a du rating on a de l'intelligence artificielle et après on a des gens qui confirment donc je pense que notre procès sur ça et on peut être audité est vraiment très très performant après je ne parle pas pour les autres plateformes moi je travaille pour la plateforme Coinhouse et la maison du bitcoin je ne sais pas comment c'est fait ça a été une volonté quand mon dirigeant est venu me chercher en disant il faut arrêter les sociétés de gestion mais je le fais quand même parallèlement et venir chez nous ça a été une volonté du dirigeant ça a été une volonté aussi du dirigeant d'accompagner ses clients de leur expliquer j'ai des personnes d'un certain âge et c'est très souriant et c'est pour ça que vraiment je vous dis venez voir ce qui se passe qui prennent des notes vous avez des personnes qui essayent de comprendre qui nous on a un support qui permet chaque jour de répondre à nos clients pour les accompagner et les former on ne fait pas de conseils en investissement jamais vous n'entendrez il faut acheter ou vendre par contre on peut les guider sur la façon de décrypter une monnaie et de savoir s'ils veulent l'acheter ou la vendre donc il y a une blockchain derrière et ça on les guide sur ce choix je pense avoir répondu à tout ce qui est blanchiment sauf si vous avez d'autres questions tout ce qui est investisseur pour le développement je vous ai expliqué aussi qu'on était assujetti à Traquefin et qu'on y participait et au moindre que dans certaines autres activités qu'on avait mis des moyens techniques qu'effectivement il y a des risques on en est conscient on les gère c'est mon job moi qui suis la responsable c'est mon job de gérer ce risque on met des outils on a des cartographies on forme notre personnel donc je pense que c'est bon sauf si j'ai pas répondu à toutes vos questions et je m'en excuse il y avait toute une série de questions donc on va se tourner aussi vers la banque de France peut-être pour certains éléments puis je reviendrai vers Simon Paul-Raud pour les produits dérivés peut-être merci monsieur le président je vais essayer de répondre peut-être de façon un peu synthétique aux différentes questions de monsieur le rapporteur général du sénateur Bocquet et de monsieur le sénateur Bachère sur l'utilité économique pour la sphère réelle de ces crypto-actifs j'ai commencé par dire que ce n'était pas de la monnaie la monnaie ça repose sur de la confiance et c'est il y a une valeur intrinsèque qui est reconnue dans le temps qui est fondée par exemple pour l'euro sur la valeur et l'économie des économies de la zone euro quand on parle de crypto-actifs on parle d'émissions qui n'ont aucune valeur intrinsèque qui ne sont représentatives d'aucune valeur qui ne sont qu'une série de chiffres et de lettres assemblées ensemble par un processus algorithmique et donc qui ne reflètent aucune valeur sous-jacente ça veut dire qu'en pour faire simple on n'y voit aucune valeur économique on y voit même pour faire un peu provocant et provocatrice de la destruction de valeur j'ai terminé par le risque lié le risque sociétal lié au coût environnemental de la consommation énergétique pour la validation de toutes ces transactions c'est autant d'énergie qui sont soustraites à des activités qui pourraient profiter à l'économie réelle donc on est sur au-delà des risques liés au risque d'investissement et de pertes simples en capital des personnes qui souscrivent à ces crypto-actifs et qui font face à leurs risques et périls à des pertes qui peuvent être totales on est sur des actifs des crypto-actifs qui ne sont représentatifs d'aucune valeur et qui peuvent même générer de la destruction de valeur au-delà de ça en termes de stabilité financière comme je le disais tout à l'heure pour l'instant on n'identifie pas de risque matériel parce que ça reste cantonné à des montants qui sont très limités néanmoins le jour où il y aura des instruments qui seront développés qui permettront à des acteurs de prendre des positions de la sphère réelle de prendre des positions importantes en la matière ce sera problématique les outils existent déjà vous avez mentionné notamment les dérivés qui ont été listés sur les deux bourses à Chicago le CBOE et le Chicago Mark Antile Exchange le CMI qui ont été donc créés en décembre dernier on est sur des dérivés de ces crypto-actifs c'est des instruments qui sont à double tranchant ils permettent aussi aux acteurs de spéculer à la baisse je crois que certains ne sont pas privés en tout cas les évolutions de ces derniers temps le montrent pour vendre sans détenir ces crypto-actifs les actifs en question ensuite si cela a été autorisé c'est les deux marchés boursiers qui sont supervisés par la CFTC l'autorité des marchés américaines c'est sur le principe d'une auto-certification self-certification c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorisation c'est les marchés en question qui s'auto-certifient et s'il n'y a pas de plainte au bout de X jours on peut les autorités américaines en question considèrent qu'on peut conserver le service en la matière ce qui du côté des autorités américaines c'est le rational derrière cette évolution c'est de pouvoir resculpter un peu mieux le marché ils ont de ce fait des obligations de reporting sur les dérivés et leurs sous-jacents c'est essentiellement ça qui les a poussés à connaître mieux à vouloir connaître mieux à laisser cours à cette innovation et puis il y a tout un dispositif de gestion des risques qui a été mis en place qui est très exigeant notamment en termes de garantie de collatéral qui est apporté en face de ces opérations qui sont par ailleurs limitées en termes de montant le point sur l'intérêt je reviendrai si vous me permettez une dernière minute sur l'intérêt en termes d'utilité pour l'économie réelle je voudrais faire une petite distanciation entre la technologie sous-jacente le blockchain dont on parle assez couramment et les crypto-actifs nonobstant les crypto-actifs la technologie sous-jacente présente des intérêts qu'on considère comme matériel pour un certain nombre d'évolutions que ce soit dans la sphère des paiements des infrastructures de marché la tenue de registre et qu'on qualifie pas du tout de la même façon que les crypto-actifs eux-mêmes pour vous donner une idée de l'intérêt qu'on y porte c'est qu'on y voit une innovation très intéressante et qu'on a au niveau de la Banque de France nous-mêmes adoptée pour la tenue d'un registre qu'on tient pour le compte de la sphère interbancaire là je parle de la blockchain de la technologie sous-jacente qui préexistait au bitcoin sur lequel le bitcoin s'applique mais qui n'a pas qui ne suscite pas le même type de réserve même si c'est une technologie encore peu mature dont on ne sait pas si elle a vocation à se déployer dans une sphère très mature comme celle des marchés financiers en tout cas on fait l'expérience on a déployé cette technologie pour notre propre besoin avec d'autres banques de la place ça fonctionne alors c'est un registre avec une volumétrie limitée fermée mais pour ce type de considération ça fonctionne bien on l'a fait notamment pour toucher du doigt pour maîtriser un petit peu de façon opérationnelle et très pratique les tenants et aboutissants de cette technologie donc ça fait partie de notre veille opérationnelle Merci Merci beaucoup Monsieur Polreau peut-être Oui alors peut-être rapidement avant d'aborder la question des produits dérivés je souhaiterais si possible apporter peut-être un point de vue un tout petit peu différent sur la question justement de la valeur de ces actifs numériques sur lesquels évidemment j'ai une approche un peu alternative disons que on parle beaucoup de sous-jacents et de finalement qu'y a-t-il derrière ces cryptomonnaies et je pense que ce n'est pas la bonne question à se poser dans ce cas particulier parce que en réalité on est face à un nouveau type d'actif donc c'est un actif qui existe sur on parle beaucoup de la technologie blockchain la technologie blockchain publique telle qu'elle a été créée pour faire exister le bitcoin elle permet une chose qui était inédite en fait qui était inédite avant la création du bitcoin c'est-à-dire la création d'une base de données publique dans laquelle des valeurs numériques peuvent être vérifiées et validées et qui assure la non-duplicabilité de ces inscriptions donc ce que permet ce qu'a permis le bitcoin et ce que toutes les autres blockchains publiques qui fonctionnent permettent aujourd'hui c'est de transférer de la valeur purement paire à paire donc sans passer par un intermédiaire et de façon sécurisée et en s'assurant que si j'envoie un bitcoin à une personne le bitcoin va bien disparaître de mon compte et va apparaître sur le compte de l'autre personne c'est un problème qui n'est pas du tout trivial à résoudre puisque évidemment le numérique par essence c'est la duplication de la donnée et le système informatique derrière le bitcoin derrière les blockchains c'est vraiment la problématique qu'il cherche à résoudre c'est la problématique de la double dépense et d'assurer que les inscriptions numériques les valeurs numériques restent uniques et c'est ce qui fait en réalité leur valeur c'est-à-dire on n'est plus du tout sur cette logique d'une valeur qui serait validée par un état une institution etc l'idée derrière l'actif numérique c'est que la valeur provient de cette technologie fiable c'est-à-dire à partir du moment où les acteurs font confiance à cette technologie parce qu'elle est publique ouverte vérifiable et que chacun peut y participer ils sont en droit d'accorder une valeur aux inscriptions qui sont indiquées sur cette base de données donc c'est ce qui fait aujourd'hui la valeur alors évidemment il y a énormément de spéculation et ça on va pas du tout je vais pas du tout le nier autour de ces nouveaux types de valeurs mais s'il y a de la spéculation c'est bien parce que il y a une attente des envies et donc des possibilités qui se dessinent derrière la création de ces actifs numériques parce que la création d'un actif numérique qu'est-ce que ça veut dire un actif purement numérique sans intermédiaire ça veut dire qu'on peut commencer à programmer de la valeur à programmer des transferts de valeurs de façon complexe sans avoir recours à des bases de données centralisées et en permettant une transparence une vérification une vérificabilité enfin une possibilité de vérifier particulièrement importante sur ces transferts et sur ces valeurs et ça c'est quelque chose qui est complètement inédit dans l'histoire des valeurs et c'est probablement ce qui fait aujourd'hui tout l'intérêt et toute la spéculation autour de ces valeurs sur l'aspect spéculatif je voudrais quand même préciser la spéculation effectivement c'est problématique lorsqu'elle devient incontrôlable c'est aussi ce qui permet quand même de financer les innovations de rupture il faut forcément des gens qui prennent des risques sur des choses qui sont potentiellement qui n'ont potentiellement rien donné sinon on ne peut pas développer une nouvelle activité qui a un potentiel important en l'occurrence ce qui se passe sur le bitcoin aujourd'hui et sur les autres crypto-monnaies on le voit avec les ICO c'est qu'on a un certain nombre de gens qui sont prêts à mettre des montants très significatifs sur des projets qui sont hautement spéculatifs voire parfois carrément incompréhensibles mais ce sont des montants très importants qui sont mis sur ces projets un certain nombre voire une majorité d'entre eux vont échouer ça c'est sûr mais une grande partie de ces projets va être l'infrastructure des valeurs numériques de demain et c'est très important que de l'argent arrive aujourd'hui pour financer ces infrastructures puisque c'est ce qui va permettre la création de nouvelles activités on le voit déjà aujourd'hui je parlais de la société consensus 630 personnes dans le monde 24 pays qui portent 40 projets c'est des emplois ce sont des activités qui demain vont devenir très importantes et qui vont représenter une part importante de l'activité économique voilà pour le pour le petit parenthèse sur la valeur des actifs numériques je pense que c'était important de le faire alors sur le sujet des produits dérivés je vais y revenir quand même parce qu'évidemment c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire les produits dérivés c'est aussi un gage de stabilité financière c'est à dire ce sont des instruments de couverture lorsque vous avez des actifs hautement spéculatifs vous voulez certaines personnes souhaitent spéculer d'autres souhaitent couvrir leurs risques un produit dérivé ce n'est jamais que la mise en relation de ces deux types d'acteurs en général vous avez une personne qui souhaite couvrir un risque et une personne qui souhaite spéculer à la hausse ou à la baisse sur ce risque donc le développement finalement d'un écosystème financier développé autour de ces actifs numériques c'est plutôt un bon signe contre la stabilisation et à la maturité je dirais de cet écosystème bien sûr il faut le faire correctement on a un certain nombre de règles qui existent sur les produits dérivés on a un certain nombre de bonnes pratiques les produits dérivés ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau il n'y a pas si les produits dérivés sont développés de façon responsable et en accord avec ces règles bien sûr il n'y a pas forcément de raison de penser que les produits dérivés sur crypto-monnaie poseraient un risque systémique plus important que les produits dérivés existants aujourd'hui au contraire les caractéristiques qu'ont les blockchains et notamment les actifs numériques c'est à dire notamment il est impossible sur une blockchain d'avoir une dette par exemple vous n'avez pas d'actifs négatifs vous avez forcément comme ce sont des actifs on n'est pas sur un compte bancaire on peut avoir un négatif par exemple sur les produits dérivés qu'on développe les produits dérivés sont entièrement collatéralisés donc vous ne pouvez pas être en dette sur notre système donc on n'est pas le risque systémique en réalité sur ce type de produits dérivés au pire vous perdez votre sous-jacent mais ça vous prenez le risque forcément quand vous rentrez dans un produit dérivé mais vous n'avez pas de risque d'emballement du système et de dette qui apparaîtraient à un moment donné dans le système dans le système financier voilà pour le côté produit dérivé je répondrai à d'autres questions s'il y en a et puis on a abordé rapidement le problématique du sujet fiscal j'aurais quand même précisé qu'aujourd'hui il y a bien il y a bel et bien une fiscalité qui s'applique à l'ensemble des échanges entre crypto-monnaie et monnaie scripturelle avec un régime qui mériterait une clarification mais en tout cas il est très clair aujourd'hui et tous les acteurs qui opèrent dans ce domaine déclarent leurs revenus et avec beaucoup d'incertitude mais en tout cas déclarent le mieux qu'ils peuvent leurs revenus auprès des services des impôts il n'y a pas vraiment de possibilité en réalité d'évasion fiscale avec ce système puisque si vous souhaitez réaliser votre revenu aujourd'hui vous avez forcément transformé votre bitcoin votre actif numérique en euros et donc passer par le système banquier traditionnel avec tout ce que ça implique de signalement de trac-fin etc. Donc le problème de la fiscalité aujourd'hui c'est plus un problème d'incertitude d'un régime fiscal qui est relativement flou pour l'ensemble des acteurs qu'un problème d'application ou non de la fiscalité en réalité Merci Monsieur Polreau on va reprendre les interrogations de mes collègues sénateurs parce qu'il est déjà presque midi donc nous avons encore Yannick Bautrel qui nous allons redébuter puis Gérard Longuet et Patrice Joly et Eric Bocquet à nouveau Yannick Merci Monsieur le Président plusieurs de mes questions ont reçu une réponse il m'en reste une c'est une interrogation qui est très prosaïque qui porte sur ce qu'on a constaté en termes de spéculation sur le bitcoin on peut comprendre l'augmentation exponentielle 14 fois la valeur du bitcoin au cours de l'année 2017 l'augmentation et on peut comprendre ça a été dit que ça correspond à une demande du public mais alors la chute brutale elle correspond à quoi ? parce que qui en est la cause ? et dans cette affaire là il y a forcément des gagnants probablement peu nombreux et des perdants en un plus grand nombre et d'ailleurs c'est le principe de la loterie comme ça que ça fonctionne donc connaîtra-t-on parce qu'on a parlé aussi d'opacité le collègue Boquet soulevait la question à un certain moment d'opacité du système si on ne connaît pas les gens qui interviennent en matière de transaction c'est effectivement un peu compliqué et on peut supposer que derrière ça il peut y avoir aussi une manipulation pourquoi pas du cours du bitcoin voilà et je m'interroge plus prosaïquement sur l'engouement du client lambda que vous avez évoqué également dans vos réponses pour le bitcoin et puis je m'interroge sur le fait de savoir si ça ne vient pas du fait qu'on ne trouve plus d'emprunts russes merci Yannick pour cette pointe d'humour Gérard Longuet oui merci monsieur le président sur les emprunts russes je voudrais dire simplement puisque nous nous marquons le centenaire de la première guerre mondiale sans l'épargne française la Russie n'aurait pas eu de chemin de fer et sans chemin de fer nous n'aurions pas une mobilisation russe qui nous a préservé de l'invasion de l'empire allemand donc finalement nous avons financé ceux qui nous ont défendus c'est le président du groupe d'amitié France-Russie qui tient à rappeler cette évidence historique histoire pour histoire je voudrais remercier le président Eblé d'avoir organisé cette audition parce que nous sommes au coeur de notre métier de parlementaire les pouvoirs politiques se sont attribués progressivement et d'une façon quasi universelle le monopole de la monnaie et les parlements sont nés du contrôle de cette monnaie et du contrôle dont les états usaient et parfois abusaient du contrôle de cette monnaie et je souscris totalement l'observation de mon collègue Bocquet une fois n'est pas coutume sur la cette innovation que nous évoquons ce matin et qui en fait remet en cause les monopoles des états pour deux facteurs à la base pardon sur deux ressorts dont il faut mesurer la puissance et nous ne sommes qu'au début de la situation le premier ressort c'est le ressort numérique alors je n'ai pas les compétences de ceux ici rassemblés en particulier nos invités mais à partir du moment où un système numérique garantit la sécurité absolue des données garantit leur pérennité garantit leur universalité c'est un événement suffisamment important pour remettre Mme Aswan en cause un certain nombre d'évidences reconnues parce que le papier monnaie le contrôle bancaire tout ça c'est bien c'est une génération technique on est passé des pièces martelées au billet on a une discipline on a des numériques qui contrôlent tous les comptes mais là on a un système qui garantit à celui qui rentre dedans la pérennité d'une information et d'une certaine façon sa discrétion et il n'y a aucune raison de penser que cette technicité va se dégrader je pense qu'au contraire nous ne sommes qu'au balbutiement de ces chaînes de blocs pour parler français même si ça ne veut rien dire chaînes de blocs mais on va le dire en français cette chaîne de blocs cela veut dire que les êtres humains les citoyens des différents pays nous avons la chance d'avoir un état respectable d'avoir une banque de France extraordinaire d'avoir une monnaie européenne à laquelle je souscris totalement mais ce n'est pas un cas universel et de temps en temps on a des exemples des emprunts russes que l'on pouvait être complètement plumé et dans cette compétition à la sécurité le numérique nous aborde chaque jour des événements nouveaux dont il faut tenir compte ne pas s'en tenir compte serait pour les hommes politiques que nous sommes absurde article 1 deuxième ressort et là j'étais très choqué par l'énoncé des directives que j'ai lues et qui parle en permanence de lutte contre le blanchiment et en général le blanchiment on parle de cette économie noire que constitue par exemple le trafic de drogue et qui comporte enfin qui entraîne des sommes considérables et à un moment il faut que cet argent puisse être utilisé par ceux qui ont investi dans ces trafics et qui ont envie d'avoir des biens au soleil d'autres des actifs moins dangereux moins périlleux tout trafiquant pense à ses vieux jours et le cinéma français est là pour nous montrer un gabin qui fait un mauvais ou un delon qui fait un mauvais coup pour pouvoir vivre tranquillement dans le petit bistrot qu'il va gérer pour sa vieillesse bon donc le blanchiment existe mais il faut savoir que tous les honnêtes contribuables qui représentent 98% en particulier les personnalités exposées politiques que nous sommes ressortent des directives anti-blanchiment et des directives anti-corruption et des directives contre le financement du terrorisme de telle sorte qu'aujourd'hui lorsque vous êtes un contribuable à jour de vos contributions et que vous demandez à votre banquier madame et vous avez la tutelle en partie des banques de sortir de l'argent d'espèce parce que vous voulez vous acheter la voiture que votre femme vous refuse ou votre femme veut s'acheter le lifting que la notoriété lui demande de dissimuler vous ne pouvez pas sortir d'espèce vous ne pouvez plus sortir d'espèce ou il faut les justifier et si vous voulez vous êtes arrivé à une situation sociétale où les banques font confiance on sait que si on met notre argent on va le retrouver en général ce qui est déjà une bonne chose mais on ne pourra pas l'utiliser librement et on peut à tout moment être victime d'une mesure qui ne s'adresse absolument pas à la quasi-totalité des clients des banques c'est-à-dire le blanchiment de sommes importantes la discrétion sur l'utilisation des fonds si votre si votre bon alors voilà c'est tout et c'est un phénomène de société dont les banques que dans les banques méconnaissent le sentiment de malaise qu'ils créent progressivement dans toute une série d'autant plus que et alors là je terminerai par un troisième ressort qui lui est fiscal mais ce sont mes convictions libérales qui m'amènent c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui payent de plus en plus d'impôts et donc vous avez forcément une minorité de gens allez en gros 80% d'impôt sur le revenu payé par 20% des contribuables ces 20% de contribuables commencent à trouver que tout ça est très cher et comme bon alors je ne refais pas la politique budgétaire et fiscale de notre pays je dis simplement qu'entre la technique et les comportements sociétaux vous avez une voie royale pour ces nouveaux actifs ce ne sont pas des monnaies ce ne sont pas des crypto-monnaies ce sont des nouveaux actifs mais rappelez-vous toutes les spéculations est-ce que l'art contemporain je ne parle pas de l'art moderne l'art contemporain n'est-il pas une spéculation une création de valeur pardon une création de valeur parfaitement artificielle qui permet de circuler alors moi ce que je souhaite je n'ai pas c'est que notre commission continue de travailler cher président sur ce sujet parce que ce n'est pas un accident c'est un une réalité technologique au service d'un d'un excès d'encadrement de la liberté individuelle et toute l'histoire de la démocratie c'est la reconquête permanente des droits de chacun à être libre et à ne pas rester à ne pas être nécessairement transparent on adore la transparence aujourd'hui et bien je puis vous dire que les gens qui ont travaillé en étant déclarés qui ont payé leurs impôts y compris la PFU qui à mon avis le PFU pardon qui s'appliquera aux gains de spéculation sur le bitcoin je ne vois pas pourquoi il ne s'appliquerait pas et bien tous ces gens là ont envie d'échapper à un suivi absolu et il y aura pour les technologies que vous maîtrisez compte tenu des besoins de liberté qui s'expriment il y a un boulevard pour votre métier et c'est à nous législateurs de trouver le juste équilibre Merci Gérard Languet Patrice Jolie Il n'y a pas de réponse nécessaire Vous l'avez compris c'est une profession de foi C'est une profession de foi Oui je l'ai donc une profession Patrice Jolie qui n'a peut-être pas exactement les mêmes arrière-plan idéologiques Beaucoup de sujets avec lesquels on peut être d'accord évoquent quand même écartent le bonheur qu'il peut y avoir à être contribuable dans une société où on est un citoyen qui assume ses responsabilités Nous sommes moins désimposés que des contribuables En tout cas c'est la vision qu'on devra avoir si d'aventure il y avait une véritable justice fiscale et elle reste à construire Beaucoup de choses ont été dites à la fois par rapport à l'intervention de nos invités mais également par rapport aux questions qui ont été les vôtres et la distinction que vous avez rappelé Madame à part importante entre le blockchain et une de ces déclinaisons qui est effectivement les crypto-monnaies et je partage l'idée que l'on est devant un phénomène qui va avoir une réelle pérennité Moi je reste toujours à l'heure actuelle et après les échanges interrogés sur l'utilité économique sociale sociétale de ce nouveau vecteur en fait d'échange Aujourd'hui ce que je perçois principalement c'est une facilité donnée à la spéculation au blochiment à l'évasion et pour des transactions qui sont les plus douteuses en tout cas pour lesquelles on peut craindre le caractère douteux trafic actions terroristes etc. Et je reviens sur le dernier point qu'a évoqué notre collègue Gérard Longuet effectivement qui est un sujet important c'est que derrière ça je veux dire on a un phénomène qui est un phénomène qui crée de la valeur et qui crée de la monnaie puisqu'on a affaire à une fonction d'échange à travers cette création de crypto-monnaie donc ça remet en cause les possibilités de régulation donc les éléments de souveraineté comme il l'a rappelé aujourd'hui et derrière qui crée des bulles spéculatives on l'a vu mais des possibilités de créer des bulles spéculatives à travers cette création de monnaie et qui t'en est une quand même indirectement donc comment dès lors si on veut conserver un rôle aux politiques et à la régulation comment mettre en place effectivement ces dispositifs qui évitent que les choses partent sans aucune maîtrise publique et politique merci merci le dernier intervenant c'est Eric Bocquet qui voulait reprendre la parole oui excuse-moi Philippe c'est pas vu oui monsieur le président je voulais juste ramener deux questions qui sont restées sans réponse madame Lebeau je reviens vers vous excusez-moi puisque ce monde virtuel est incarné par une personne physique réelle qui est avec nous aujourd'hui je vais donc profiter pour vos interroger quelques temps encore donc première question oui parce que bientôt il y aura des algorithmes pour vous remplacer eh oui c'est pas une plaisanterie alors donc qui sont vos actionnaires de l'entreprise Bitcoin c'était ma question vous avez évoqué l'existence d'actionnaires j'aimerais si c'est pas confidentiel en connaître quelques-uns et deuxième question restée sans réponse la localisation géographique de la plateforme Bitcoin qui doit être quelque part oui non elle est à Paris oui la maison du Bitcoin mais il y a une plateforme j'imagine quelque part où est-elle localisée géographiquement ? à Paris à Paris ? il y a des ordinateurs d'accord tout par d'ici et c'est tout ? c'est tout ? c'est pas ailleurs ? ah non 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 c'est un peu oui oui non mais tout est tout est à Paris tout est à Paris tout est à Paris parce que j'ai vu sur un site qu'elle était supervisée par l'autorité de contrôle de Chypre ah mais alors pas du tout ah bon ah mais alors là pas du tout sinon je sais personne ne serait au courant non non donc vous infirmez donc ça me rassure ah non 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 on est tous à Paris vous pouvez venir vous allez voir nos ordinateurs non non mais Paris m'intéresse pas mais aucun rapport avec Chypre ah mais pas du tout ah bon très bien non non enfin donc l'information que j'ai eue est tout à fait erronée ça n'a pas de soucis merci alors Philippe Dallier merci monsieur le président je voudrais être certain de quitter cette réunion en ayant bien compris ce qu'a dit madame Assoin au sujet de la manière où le cours du bitcoin était construit je pensais naïvement que c'était la rencontre de l'offre et de la demande or il me semble que vous nous avez dit que pas seulement puisque le système en cas de forte demande limitait la liquidité du marché pour faire grimper les cours est-ce que j'ai bien compris cela si j'ai bien compris cela j'aimerais savoir ce que monsieur Polreau pense de cela dans un autre monde la manipulation de cours enfin comment est-ce qu'on qualifie cela ça me semble assez étonnant et puis demander à madame Lebeau si elle explique cela à ses clients parce qu'effectivement les investisseurs vont sur un marché très bien et quand on gratte un peu on s'aperçoit que quelqu'un peut derrière effectivement faire monter le cours artificiellement avec les dégrins de glade qui peuvent s'en suivre derrière donc voilà est-ce que j'ai bien compris je vais essayer de répondre à la question du sénateur Jolie sur la création de monnaie le bitcoin c'est un peu particulier il y a un protocole qui limite dans le temps à 21 millions d'unités le nombre de bitcoins on en est à peu près à 16 000 ou 17 000 unités 17 millions pardon unités en ce moment ça veut dire qu'on sait qu'à terme il n'y aura jamais plus que 21 millions d'unités sachant qu'il y a il y a des émetteurs qui sont en concurrence les uns avec les autres pour créer cette monnaie donc plus il y a de monde qui entre en concurrence sur la blockchain pour créer le crypto actif en question le bitcoin en question plus c'est compliqué parce qu'il y a de la concurrence et donc il faut mettre davantage d'énergie davantage de machines avec des vraies fermes avec des serveurs les fameux mineurs exactement donc au début du bitcoin c'était simple on pouvait presque le faire avec un ordinateur personnel puisque c'était une communauté très isolée très peu nombreuse aujourd'hui compte tenu de l'affluence en termes de concurrence et pour la création d'un bitcoin de x bitcoin il y a la nécessité de déployer une puissance informatique absolument colossale donc pour revenir à mon point du coût sociétal environnemental mais on sait qu'à terme il n'y aura que 21 millions d'unités donc avec l'appétit qui s'est instauré depuis quelques mois quelques années pour acheter il y a une forme de course pour se dire il faut que je détienne quelques-uns de ces bitcoins qui seront en tout état de cause il n'y en aura pas pour tout le monde d'où le caractère très spéculatif et la gestion de la rareté qui fait monter les cours compte tenu d'une demande qui se rapproche de l'offre qui devient de plus en plus importante et portée par l'évolution à la hausse des cours qui est absolument irrationnelle les chiffres que je rappelais tout à l'heure pour vous donner une idée de la concurrence la concurrence elle est visible aussi en termes de validation la transaction il y a une plateforme qui s'appelle Stripe aux Etats-Unis qui a cessé d'accepter alors qu'elle le faisait depuis longtemps le bitcoin comme moyen de paiement parce que pour la validation d'une transaction on mettait à peu près 30 minutes ce qui est déjà absolument anormal et très long il y a quelques mois on met 1900 minutes maintenant parce que le réseau s'est étendu il y a des économies d'échelle inversées c'est à l'inverse des économies d'échelle l'extension du réseau crée des engorgements techniques et de validation tout à fait problématiques donc ça c'est un point sur la rareté et le protocole qui crée elle-même la cherté je voudrais si vous me le permettez monsieur le président répondre aussi aux questions sur la souveraineté et le risque lié au monopole de la monnaie le point qui me semble important c'est de bien rappeler que ces cryptoactifs ne sont pas de la monnaie parce qu'ils sont bien moins efficaces que la monnaie ayant cours légal dans n'importe quel pays que ce soit l'euro en zone euro le dollar ailleurs etc d'abord c'est pas des unités de compte la monnaie c'est d'abord une unité de compte il y a très peu de prix il n'y en a pas qui sont libellés en cryptoactifs ce serait compliqué il y aurait des réhitectages toutes les 30 secondes ce serait infaisable ensuite il y a une profusion de cryptoactifs 1300, 1500, 800 2000 demain on ne sait pas les cryptoactifs se scindent on a le bitcoin on a le bitcoin cash il n'y a pas de consensus en la matière donc une unité de compte ça ne marche pas du tout le deuxième point c'est intermédiaire des échanges il y a toujours des commerçants qui disent on accepte le bitcoin on accepte x y cryptoactifs dans les faits ce n'est pas vrai il y a des plateformes Stripe que je vous mentionnais à l'instant a dit il y a très peu de jours deux semaines trois semaines on arrête de prendre le bitcoin et d'autres cryptoactifs parce que c'est trop volatile parce que c'est trop risqué et parce qu'il y a des problèmes techniques colossaux 1900 minutes pour valider une transaction c'est bref jamais on ne peut acheter une baguette de pain avec quelques centimes ou quelques dixièmes de bitcoin oui et le pain ne sera plus très bon à la fin et la réserve de valeur la réserve de valeur certes l'appât du gain est à la source de la montée qu'on a vu entre octobre novembre décembre de l'année dernière avec une multiplication par 14 sur l'ensemble de l'année du cours du bitcoin mais la chute est tout aussi vertigineuse en très peu de temps on a un graphique que je ne peux pas vous exposer ici qui fait un parallélisme avec l'épisode de la spéculation le premier épisode spéculatif dans l'histoire financière qui est celui des bulbes de tulipes aux Pays-Bas le profil c'est en quelques mois le bulbe de tulipes valait plus que tout aux Pays-Bas et il est arrivé à zéro à néant en 2-3 mois on a un profil qui est très proche entre les 20 000 ou 19 500 dollars de décembre et la chute qui s'est instaurée depuis quelques 5 semaines voilà pour ma part ah si excusez-moi si je peux me permettre il y avait une question G20 parce que sur Gafi Traquefin le principe de la saisine du G20 c'est vraisemblablement pour plus vraisemblablement demander une saisine du Gafi donc avec une enceinte beaucoup plus large que les sols G20 et bien entendu déployés au-delà pour compléter sur l'aspect régulation je veux juste ajouter qu'au niveau européen il y a des réflexions en cours sur un cadre de régulation qui pourrait être applicable aux activités dès lors qu'elles sont menées en Europe le président de la commission européenne a demandé aux trois autorités européennes en charge des activités bancaires des activités des marchés financiers des activités assurancielles de réfléchir à ce cadre et les trois autorités travaillent aussi à une alerte auprès du marché pour réitérer l'alerte qui avait été faite il y a quelques années et mettre en évidence un certain nombre de risques qui ont été évoqués aujourd'hui et notamment celui lié à la formation des prix protection du consommateur ou de l'investisseur du temps anti-blanchiment donc voilà je pense que ce qu'on a pu voir au cours de la discussion c'est que le sujet devient plus prégnant il y a en effet un mouvement d'innovation important de digitalisation des activités financières et donc il y a cette notion d'actifs d'actifs d'une nature un petit peu inconnue d'actifs de règlement qui a surgi avec ces cryptos actifs donc il est aussi important de faire évoluer le cadre de la régulation certes qui était focalisé sur certains aspects d'échange de ces actifs virtuels vers le monde du cash très important sur la lutte anti-blanchiment bien sûr très important mais aussi d'aller peut-être vers d'autres aspects qui ont été évoqués dans les risques que vous avez mentionnés au cours de vos interventions qui sont liés au risque lié à l'intégrité informatique de ces plateformes la protection de ces fameuses clés par exemple lorsque nous agréons un établissement de paiement et de monnaie électronique nous le faisons après un avis qui est donné par la banque de France sur la sécurité des plateformes et des systèmes de paiement donc il faut vraiment réfléchir aujourd'hui à l'opportunité d'avoir un cadre plus global pour ces types d'activités qui en effet sont en crise de valeur aujourd'hui mais qui néanmoins sont assez prégnantes pour pouvoir prendre l'ensemble des axes de protection et créer pourquoi pas un corpus à tout le moins au niveau européen Merci beaucoup Madame Lebeau C'est un petit peu le problème de les cryptos le blanchiment alors je peux vous confirmer qu'on n'est pas à Chypre et que c'est une hérésie totale donc vraiment alors derrière donc un de nos plus gros actionnaires et je ne connais pas les pourcentages exacts c'est Ledger donc Ledger qui est une société française une fintech qui a développé donc une clé de sécurité pour les crypto-monnaies vous avez aussi derrière nous des financiers je ne citerai pas le nom pour des questions de confidentialité et des personnes physiques dont des dirigeants voilà donc nous sommes franco-français d'accord donc mon dirigeant pour faire bref vient d'un univers d'investisseurs en capital investissement d'accord donc c'est aussi pour ça qu'il m'a appelé c'est-à-dire qu'il a cette sensibilité à l'audit au contrôle interne et à la gestion des risques donc ça quand même je voulais faire une petite parenthèse sur ça en ce qui concerne le blanchiment c'est une question qui revient tout le temps et c'est une question un petit peu qui a force alors c'est mon travail donc je le fais avec sérieux mais qui m'embête un peu parce que c'est pas parce que vous passez en crypto-monnaie que c'est synonyme de blanchiment d'argent je vais vous raconter une anecdote qui est vraie je vais pas le citer mais j'ai eu un journaliste qui m'a dit j'ai blanchi de l'argent via votre plateforme enfin via la mise en relation avec votre boutique et puis je lui ai dit ah bon ok donc expliquez-moi donc j'ai été tirer 100 euros à la banque et puis j'ai pris à l'époque on acceptait le cash donc il y a plusieurs années et puis j'ai investi ces 100 euros et vous m'avez donné du bitcoin et je lui dis ces 100 euros venaient d'où ? bah de mon compte bancaire ok et d'où ? bah de mon salaire c'est pas du blanchiment et je pense que vraiment il y a une enfin il y a vraiment les gens confondent c'est pas du blanchiment lorsque je tire 100 euros que je vais à un supermarché acheter des biens je pense pas que Franprix va être accusé de blanchiment d'argent donc vraiment et j'insiste là-dessus il faut arrêter cette frénésie cette hystérie les chiffres sont là nous ne sommes pas une activité plus risquée en termes de blanchiment que d'autres activités bancaires qui sont agréées et je voulais vraiment le souligner je suis désolée en ce qui concerne et en ce qui concerne notre formation alors oui monsieur monsieur David excusez-moi oui on leur indique que c'est très risqué j'ai une formation qui fait que je viens d'un univers régulé par à la fois ex-ACPR quand j'étais en assurance et AMF maintenant donc oui on leur indique que c'est des risques oui on leur indique qu'ils peuvent perdre tout leur argent oui on essaye et justement on leur dit et ça nous est arrivé et beaucoup plus souvent que vous le pensez de dire nous on ne veut pas faire votre opération parce qu'on ne vous sent pas à l'aise sur ce monde des blockchains et des cryptomonnaies et c'est notre avantage et alors des fois on a des critiques un peu négatives mais des fois on a des critiques positives on les accompagne très souvent et pour leur expliquer que c'est une nouvelle technologie qui vont perdre leur argent et c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça que la France est moteur là-dessus et la maison du bitcoin est moteur là-dessus parce que partout dans le monde il n'y a pas d'activité physique il y en a qui ont ouvert dans d'autres pays que je ne citerai pas et qui ont fermé pour d'autres raisons donc oui et je veux avancer que la France et en particulier sur ça on est très en avance et qu'on est venu vers la CPR pour demander une régulation qu'on attend toujours leur retour et on a été voir aussi l'AMF on est ok pour se faire réguler on a envie de se faire réguler on met les process pour se faire réguler maintenant on revient à vous en disant donnez-nous le type de régulation que vous souhaitez et on s'y conformera voilà merci beaucoup monsieur Pallereau je pourrais juste peut-être faire une réponse très rapide sur les différentes problématiques qui ont été soulevées juste auparavant par madame Assoin sur les problématiques liées notamment à l'émission monétaire aux problématiques techniques et aux problématiques de ces marchés qui sont aujourd'hui relativement embalbutiants je voulais juste signaler que ce sont quand même des problématiques qui sont aujourd'hui dont on voit beaucoup de solutions se dessiner aujourd'hui la problématique du passage à l'échelle des blockchains c'est-à-dire le nombre de personnes qui participent est de plus en plus important alors que la base technique en dessous n'a pas été conçue en fait pour gérer autant de transactions on parlait de délais de validation extrêmement élevés etc. on a quand même beaucoup de travaux de recherche en cours qui visent à la fois à abandonner le système du minage qui est effectivement très consommateur en électricité pour des systèmes plutôt basés sur des investissements financiers donc des preuves réalisées par des investissements financiers et donc qui permettent d'éviter complètement la problématique de la puissance de calcul on a des solutions technologiques qui sont en cours de développement pour augmenter le nombre de transactions traitées par seconde sur le réseau bitcoin on parle de lightning network donc ce sont des réseaux parallèles qui permettent d'augmenter très fortement le nombre de transactions par seconde voilà donc on a un certain nombre de travaux techniques de recherche qui sont en cours et qui vont a priori permettre de contourner et de trouver de nouvelles façons d'utiliser ces actifs numériques de façon efficace et puis sur les aspects financiers il faut alors je pense qu'il faut avoir en tête qu'aujourd'hui les plateformes d'échange la façon dont fonctionnent les échanges sur bitcoin sur les autres crypto-monnaies on est à peu près au niveau d'une bourse en 1929 donc on n'a pas d'instrument de couverture non mais c'est vraiment c'est un problème d'infrastructure en fait un problème d'infrastructure technique ce sont ce sont des acteurs très très neufs la culture financière se développe on a des instruments financiers de couverture qui commencent à apparaître etc. mais tout ça est encore très balbutiant donc encore une fois on ne va pas nier les problématiques qui existent aujourd'hui mais ce sont des problématiques qui sont en cours de résolution c'est-à-dire ce sont des problématiques qui ont été identifiées et que les acteurs travaillent notamment avec les états dans lesquels ils sont implantés à résoudre et à clarifier merci monsieur pour l'heure madame bon de moulin juste pour pardon monsieur juste pour préciser donc en termes de quelles sont les activités ou les plateformes que contrôle aujourd'hui la CPR dans le domaine des cryptos actifs il n'y en a pas il y en avait une qui était un agent d'un établissement de paiement agréé qui a fait l'objet il y a quelques temps d'une sanction de la CPR parce que justement les clients n'étaient pas dûment identifiés et donc le dispositif était orthogonal par rapport à l'ensemble de la régulation financière qui repose sur le fait de savoir identifier proprement son client et non pas sur le pseudonyme par contre nous avons donc des passeports entrants d'acteurs qui auraient pu qui ont été agréés dans d'autres pays par exemple au Luxembourg qui passeportent en entrée en France en libre prestation de services et qui sont régis par les règles de lutte anti-blanchiment du pays d'origine donc on voit aujourd'hui que le cadre européen mérite d'être consolidé autour de ces acteurs pour savoir comment les contrôler de manière efficace comme je le disais aujourd'hui certaines plateformes établies en France sont rattrapées par l'aspect LCBFT lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme du fait du texte que j'ai cité de décembre 2016 qui les incorpore qui les oblige qui les oblige à respecter ces dispositions mais ce texte est encore incomplet car il ne fixe pas les modalités précises et il ne dit pas qui sera en charge du contrôle de ces acteurs pour les aspects de lutte anti-blanchiment et enfin cela ne porte que sur la lutte anti-blanchiment donc je le redis c'est très partiel tout ce qui est intégrité des plateformes information des clients sur les risques par exemple n'est pas pris en compte aujourd'hui merci beaucoup Eric une petite réplique 30 secondes excusez-moi d'insister je vais prendre 30 secondes de votre temps je vous invite à vous rendre sur le site monbitcoin.fr et vous lirez la mention suivante monbitcoin est une marque déposée officielle régulée et supervisée par la commission de sécurité et des échanges de Chypre sous la licence CIF numéro 259 slash 22 et le numéro de registre des entreprises suivant HE 57234 merci je m'appelle la maison du bitcoin ou coin house d'accord et si on demande à être régulé c'est justement qu'on voit qu'il y a des dérives et le seul moyen d'éviter ces dérives et de ne pas avoir des clients en ligne qui sont escroqués c'est de nous réguler nous sommes vraiment en attente et c'est pour ça qu'on est venu vers vous voilà mais on est prêt merci beaucoup merci à vous tous et je vous rappelle pour ceux qui veulent écouter une deuxième fois nos échanges qu'ils sont en ligne c'est-ce que vous êtes c'est-ce que vous voulez c'est-ce que vous voulez Sous-titrage ST' 501 ...